Comme il l'avait annoncé lors de sa campagne, Macron a annoncé sa réplande du Code du Travail par ordonnance. Ce processus a commencé le 14 juin avec la transmission au Conseil d'État du projet de loi d'habilitation, plus on est suivi des ronds de négociations avec les partenaires sociaux, donc syndiqués et parcona, un vote au Parlement fin juillet autorisant le gouvernement à légiférer sur les parties qui permettaient par ordonnance, et enfin le 31 août, l'intégration des ordonnances lors d'une concurrence de presse où il a été annoncé 5 ordonnances et 4 thèmes que je cite de la part de Mme Pénicaud, ministre du Travail, nouvelles garanties pour les salariés acteurs du dialogue social, nouveaux droits et protections pour les salariés, capacité d'anticiper et de s'adapter, et priorité au TPM. Ce processus va donc aboutir, selon la volonté du gouvernement, à l'adoption des ordonnances au Conseil des ministres au cours de la semaine du 18 septembre et leur publication le 25 septembre. Mais alors, que se cache-t-il d'indercice d'ordonnances, quelles conséquences juridiques, mais aussi politiques ? Pour répondre à ces questions, je passe la parole à Mérard Puyache. Applaudissements Bonsoir à toutes et à tous. Merci à Guillaume et aux camarades d'attaque qui ont organisé cette réunion. Il faut toujours commencer par saluer les militants. Rien de grand ne se fait dans le monde sans militants. Et ce sont ceux qui permettent des réussites comme votre présence ce soir et comme j'inaugure en fait, ce soir, les 25 réunions que je dois faire en septembre, donc les ordonnances dans un peu toute la France, je suis content que ça commence par une salle pleine. Et Poujada, c'est parti. Et vous vous rappelez peut-être ce soir-là, où il avait présenté le code du travail au journal télévisé en début. Il l'avait présenté comme ça, et il avait dit 1,4 kg. Il fait 1,4 kg. Pour 6, 7 millions de spectateurs qui regardaient, c'était extraordinairement agressif. C'est pas pour vous. Il fait 1,4 kg. Vous ne lirez jamais. Il fait 1,4 kg. Ça ne vous est pas accessible. C'est trop gros. Ça n'est pas pour le commun des mortels. Il faut donc le diminuer, l'abaisser, le simplifier. Tout était dans le geste. Un début de journal télévisé en présentant le code de cette façon s'est égrossillé, mais malheureusement efficace pour des millions de gens qui ne connaissent pas le droit du travail. Le droit du travail, c'est celui qui est le moins enseigné, le plus dénigré, le plus frotté, le moins connu, le plus intime, le plus vital, le plus essentiel. Tout le monde en aura besoin, un jour ou l'autre. Même sans ouvrir toutes les pages, mais au moins le chapitre qu'il concerne quand il a un problème dans son travail, dans sa branche, dans son métier, dans son entreprise. Quand je dis que c'est un droit intime, tout le monde a besoin à un moment donné de dire, je dois être respecté dans ma fonction de salarié. Et la dignité est dans le droit du travail. Le code du travail, c'est un indice du degré de développement d'une civilisation. Ce n'est pas un empêcheur de tourner en rond un texte qui pèse trop lourd, qui est trop compliqué, dont on n'a pas besoin, qu'on devrait simplifier en permanence, et dont on devrait finalement se débarrasser. D'abord, il ne fait pas un 1,4 kg. Vous vous rappelez Bayrou, qui l'avait pris, il n'avait pas lancé dans des paroles et des actes, il a dit, 3900 pages, avec ça, on a du chômage en France. Puis après, il avait sorti le petit opuscule, il avait dit, voilà le code du travail suisse, regardez, il est tout petit, c'est pour ça qu'il n'y a pas de chômage en Suisse. Donc là, tranquillement, il prenait tout le monde pour des gogos. D'abord, parce que ce n'est pas 3900 pages, le code du travail, c'est 675 pages de lois, et 3300 pages de commentaires, parce qu'il faut répondre à ça, dans lesquels il y a la jurisprudence, les arrêtés, les décrets, les glossaires, les sommaires, et évidemment, comme dans tous les codes, ça prend plus de place que les lois elles-mêmes. 675 pages de lois, c'est 250 grammes, je crois. Et quant au truc suisse, il n'y a pas de code du travail en Suisse. C'était un opuscule pour la paix au travail entre les cantons signés après-guerre. Et après, dans chaque canton, il y a du droit civil. Mais le droit civil est beaucoup plus important en volume que le droit du travail que nous pouvons avoir sous forme de loi. C'est comme aux États-Unis, vous n'avez pas de code du travail, vous avez du droit civil. Mais les nombres de pages consacrées au droit civil au travail aux États-Unis, c'est 36 000 pages. Imaginez, mais où sortient les 36 000 pages ? Et quand on rajoute les conventions collectives, quand j'étais inspecteur du travail, merci Guillaume, je l'ai été pendant 30 ans, mon code du travail, au moins, il tenait sur la table, mais les conventions collectives, il fallait 8 armoires pour les tenir. Et donc c'était autre chose du point de vue de la densité, de la complexité, et du nombre de volumes. Donc agresser sur la forme, sur le contenu, un code qui, après tout, tous les codes, pourquoi ils ne sont pas attaqués au code des impôts, au code de l'agriculture, au code des affaires maritimes, au code civil, au code pénal, nous devons avoir 27 codes, je crois, qui sont tous plus gros que le code du travail, et si on veut en finir sur ce chapitre, le code du travail allemand, il fait 1,7 kg. Donc il y a quelques raisons de ne pas s'inquiéter sur la forme. Par contre, il y a des raisons de s'inquiéter sur le faux. Parce que le droit du travail, ce n'est pas le droit des entreprises. Il a été construit contre les entreprises. Il a été construit pour faire respecter le droit des femmes et des hommes qui travaillent dans les entreprises. L'origine du code du travail, en France, c'est la catastrophe de Courrières. Enfin, pour demander au docteur Villermé, il ne faut jamais l'oublier, on est en 1840, le docteur Villermé fait une enquête sur les conditions physiques et morales des femmes, des enfants et des hommes qui travaillent dans les fabriques, comme on disait. Il les voit travailler 15h, 16h, 17h par jour. Les femmes et les enfants mourir au travail. Et il dit qu'il faut travailler moins. Et l'histoire du code du travail, en 170 ans, c'est l'histoire de la réduction du temps de travail et de la protection de la santé et de la vie humaine au travail. Il va falloir 80 ans pour passer du docteur Villermé, 1840, à la journée de 10 heures, qui rentre dans les textes en 1920. Mais le code du travail lui-même, il est constitué comme un droit séparé après la catastrophe de Courrières en 1906. Je le cite toujours et je le redis. C'était la catastrophe de Courrières, Pas-de-Calais. 1099 morts avec un seul coup de griseau. La veille, un agent de sécurité avait dit il y a un incendie dans une des galeries, il ne faut pas aller bosser demain. Il le dit au patron. Le patron dit, vous allez bosser quand même. 1099 morts. Et le lendemain, le patron dit, il faut reprendre le boulot. Parce qu'il refuse de rechercher les survivants. C'est le 10 mars 1906. Mais le 30 mars 1906, il y a 14 survivants qui, par leurs propres moyens, ressortent des galeries. 13 puis un autre. 14. Alors à l'époque, il n'y a pas BFM TV, il n'y a pas CNews. Mais toute la France est au courant. Ça fait une telle émotion que la réponse du gouvernement à l'époque, et c'était Clévenceau, c'est de construire un ministère du travail pour qu'il échappe au ministère de l'économie. Pour que ça ne se passe plus jamais. Pour qu'au nom de la productivité des mines, puisque le patron, il avait dit, ah, si on ne travaille pas dès maintenant, le charbon polonais va arriver. Et si on ne travaille pas dès maintenant, j'ai plus d'argent, je ferme la mine. Et au nom de ça, il avait remis tout le monde au boulot, sans même prendre une précaution de sécurité préventive, après les 1099 morts. Et pour dire plus jamais ça, on a construit un code étré qui a été écrit pour la première fois en 1910, décembre 1910, et qui comportait trois lois et 80 décrets. Il était tout petit, là. Et s'il a grossi, c'est parce que c'est un siècle après. Et à l'époque, il y avait 3 millions de salariés. Aujourd'hui, dans le privé, il y en a 18 millions. Et les métiers se sont complexifiés. Dans un hôpital, aujourd'hui, vous avez 271 métiers. Évidemment qu'il fallait que le code grossisse. Il n'est pas assez gros. Mais on va le dire. En Allemagne, par exemple, on interdit que les intérimaires travaillent dans le bâtiment. Parce que c'est trop dangereux. Je vous propose de rajouter ça dans le code. En Allemagne, ils disent que c'est à partir de 5 que vous avez des délégués du personnel et des comités d'entreprise. Je vous propose de rajouter ça dans le code. En Allemagne, ils disent que quand il y a des canicules, à 35 degrés, on arrête de travailler parce que le corps humain ne peut plus le supporter. Je vous propose de rajouter ça dans le code. Puis j'ai plein d'autres choses à rajouter dans le code. Parce qu'il n'est pas encore assez gros au-dessus d'un siècle. Et pourtant, il s'est bâti dans la résistance, dans les grèves, dans les mouvements sociaux. C'est un texte fait de chair et de sang, de soureurs et de larmes. C'est le texte qui reflète les rapports de forces sociaux existants. Si vous avez un bon code du travail, vous avez une chance d'avoir un bon salaire. Si vous avez un mauvais code du travail, vous avez une chance d'avoir un moins bon salaire et un moins bon emploi. Qu'est-ce que c'est un salarié ? Celui qui n'a que sa force de travail avant, c'est vous. Vous avez tous ce point commun supérieur à tous les autres. Vous ne pouvez vivre que de la vente de votre force de travail. Vous la vendez comme vous pouvez, le mieux possible. le plus cher possible, dans les meilleures conditions possibles. Et en face, il y a des gens qui l'achètent. Et ceux qui achètent votre force de travail, ce n'est pas les mêmes que vous. Ils n'ont pas les mêmes intérêts. Ils ont intérêt à la payer le moins cher possible et vous faire travailler le plus vite possible. Ce n'est pas pareil, l'employeur et l'employé dans une entreprise. Il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de symétrie entre les deux. Plutôt, il y en a une. C'est le partage du prix du travail. Et ce partage, il est réglé, codifié par le code, par la loi et par les conventions qui s'intègrent derrière les lois. Et c'est... Or, il y a beaucoup de conventions, beaucoup de lois, beaucoup de précisions. Vous serez en capacité de défendre votre salaire. Si vous n'en avez pas beaucoup, si vous n'avez pas les moyens de pouvoir résister à la pression, alors vous ne serez pas en capacité de défendre votre salaire. C'est à ça que ça sert, le code du travail. Ce n'est pas fait pour flatter, plaire aux entreprises. C'est fait pour défendre les femmes et les hommes qui sont dans les entreprises. Ce n'est pas fluctuant, parce que le corps humain n'est pas fluctuant. Le droit du travail pour les humains qui travaillent, c'est le même dans une petite, dans une moyenne, dans une grande entreprise, et quelle que soit la branche. Ce n'est pas un droit boutique par boutique. Parce que sinon, on n'aurait jamais bâti l'Organisation Internationale du Travail. O-I-T. L'Organisation Internationale du Travail, c'est pour qu'il y ait un droit universel, planétaire. Parce qu'il n'est pas lié aux entreprises, il est lié aux humains que nous sommes. Et si on nous dit, parce que c'était François Hollande qui avait fait ça il y a deux ans, septembre 2015, nous allons adapter le droit du travail aux besoins des entreprises. En une seule phrase, c'était une contre-révolution historique, juridique, théorique, pratique, qui soumettait les humains aux entreprises alors qu'il faisait un siècle qu'on se battait pour soumettre les entreprises aux humains. Vous savez, la conception, je pourrais m'arrêter là dans mon exposé. Parce que la conception fondamentale qui est en jeu, c'est celle-là. Est-ce qu'on fait de vous des servants et des serviles ou est-ce que vous pouvez défendre votre dignité avec des textes de loi qui vous le permettent ? Or le contrat de travail, ce n'est pas délivré, ce n'est pas le VTC, ce n'est pas le sauvage indépendant, sans foi, sans loi, sans droit. Le contrat de travail, c'est un lien de subordination, juridique, permanent. Quand vous êtes dans l'entreprise, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de citoyenneté, il n'y a pas d'égalité. C'est l'employeur qui décide la naissance du contrat, la gestion du contrat et la rupture du contrat, ce n'est pas vous. Il n'y a pas de volontariat en droit du travail. Vous allez travailler le dimanche selon le volontariat. Essayez de travailler le dimanche si votre patron ne veut pas. Essayez de ne pas travailler le dimanche si votre patron ne veut. Vous êtes subordonné. Et c'est parce que dans le droit du travail vous êtes subordonné qu'en échange vous avez une contrepartie qui est le code. Qu'en échange vous avez des droits parce que vous en perdez dans l'entreprise. Et, vous savez, il vous appelle, je fais toujours le sketch, je m'en excuse pour ceux qui ont déjà entendu, mais ça m'est tellement arrivé quand je bossais comme inspecteur, c'est d'avoir des DRH qui me disaient bonjour monsieur l'inspecteur, je vous présente mes collaborateurs. Je me disais c'est quoi ? Ils ne nous avaient pas déclaré, ils sont extérieurs, ils ne sont pas salariés. Et les DRH me disaient mais si monsieur l'inspecteur, ils sont salariés. Je me disais pourquoi vous les appelez collaborateurs ? Vous faites à la fois collaborateurs et subordonnés. Ah mais si monsieur l'inspecteur, c'est pour les valoristes. Vous comprenez, on les appelle comme ça, c'est parce que, vous êtes sûr, sur les mille mots collaborateurs en 1945, quand on connaît pas mal, je ne suis pas sûr que ça aurait été valorisant. et de me dire la DRH, oui mais si je suis la même génération, non, 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 je dis écoutez, parlons en droit, parlez-moi de salarié, parlez-moi pas de collaborateurs, même dans le groupe du travail, il n'y a pas de mot collaborateurs. Il y a le mot salarié, et le salarié implique un contrat. Le contrat implique des lois, des règles, des normes qui vont avec. Et c'est ce qui protège le salarié. Pourquoi vous dites collaborateur ? Pour éviter le contrat. Pour éviter la loi. Pas pour autre chose, c'est l'idéologie que vous faites en appelant les gens collaborateurs. Et vous savez, il y a eu beaucoup de choses dans ce type, puisque le MEDEF avait fait un colloque, il y a 4 ans, dans leur loco, sur la soumission librement consentie. En anglais, c'était « Compliance without pressure ». En anglais, c'était très mauvais, mais ça pouvait très clairement dire qu'il ne fallait plus de subordination, parce que la subordination impliquait une contrepartie, mais si c'est la soumission librement acceptée, alors vous ne s'en faites plus avec le droit du travail. C'est bien le MEDEF qui a dit le code du travail, elle a mis numéro 1 des patrons. C'est bien Gata, Mme Parizeau, vous connaissez, c'était « La liberté de pensée s'arrête là où commence le code du travail ». Elle disait aussi « La vie, la santé, l'amour sont précaires, pourquoi le travail ne le saurait-il pas ? ». Elle avait inventé des trucs qui vont très bien pour les ordonnances, c'était « Le droit du licenciement, c'est comme la séparabilité, c'est comme un divorce ». Sauf que c'est toujours le même qui garde les môles. Et pour mieux, ils en ont inventé pour casser le code du travail considérablement bizarre. C'est en fait pour casser la relation qui permet à un salarié de se défendre en droit d'avoir des instruments pour le faire, la médecine du travail, les caisses régionales d'assurance maladie, les organismes de prévention dans le BTP, l'inspection du travail et d'avoir ainsi des contrôles, des garanties qui font qu'ils ne sont pas maltraités ni par la durée du travail, ni par les ans supplémentaires à payer, ni par les risques, ni par les accidents, ni par les handicaps possibles, ni par la souffrance au travail, ni par le harcèlement, ni par le bordel. Tout cela doit être prévenu, doit être défendu par le code, par la loi. Maintenant, c'est que la loi, on va tout négocier. Tout négocier. Qu'est-ce que c'est la négociation dans une petite ou une moyenne entreprise comme dirait Mme Pénicaud ? Je vais vous raconter l'interprétation de la loi El Khomri. Dans trois entreprises de mon secteur, qui était le 3e ordissement de Paris à la fin, trois entreprises de l'habillement, très proches, une rue Saint-Martin, pour ceux qui connaissent le 3e ordissement de Paris, une rue Ménet et une rue Notre-Dame de Nazareth. Dans la rue Saint-Martin, c'est facile, je la connais bien. Ces entreprises sont sur les machines, les femmes, ils sont quatre rangées de piste. La contre-maîtresse est sur une estrade, comme je suis. Elles n'ont pas le droit de parler, pour lever le doigt pour aller faire pipi, et la contre-maîtresse surveille toute la tournée. On est au 21e siècle, on n'est pas au 19e, on n'est pas le docteur Binermé. Et dans cette entreprise là, il n'y a pas délégué du personnel, parce que quand j'ai voulu comme inspecteur demander des élections, le patron a dit si il y en a une qui se présente, je la vire. Et il a mis quand même des affiches, parce qu'il a dit c'est pour ce connard inspecteur du travail, je suis obligé de les organiser, mais je fais un constat de carence. Il avait décidé d'avance qu'il n'y en aurait pas. Et là, pour appliquer la loi de Comrie, le patron c'est simple, il est monté sur l'estrade, il a dit bonjour, nous allons passer les heures supplémentaires de 25% à 10%. Il y a quelqu'un qui est contre, il n'y en a pas une qui a brouche, pas une. Elles ont baissé le nez, elles ont besoin des heures suples, elles n'arrivent pas à s'en sortir de 100, elles ont calculé dans leur tête combien il fallait en faire à 10% pour essayer de ne pas perdre sur celle qu'elles faisaient à 25%. Et le patron, il a pris un bout de papier, il est allé à la directe, au travail, nous avons négocié dans les entreprises, ils sont tous pour 10%. Dans l'entreprise d'un côté rue Méles, ce n'est pas pareil parce que le patron est plus sympa, il y en a, il a plus d'empathie, elle dit je vais les garder à 25%. Bon, on pourrait faire plus de marge mais bon, et puis ils ont du mal à s'en sortir, je les connais bien, ça fait longtemps que je les connais, il bosse pour moi. Mais c'est le banquier qui arrive. Et le banquier dit monsieur l'employeur, moi je suis banquier, ce qui m'intéresse dans les entreprises, c'est les marges qu'elles font. Et vous avez l'entreprise, je ne veux pas vous la citer, à côté, là, de rue d'ici, ils font des marges beaucoup plus importantes. Et puis vous, vous avez découvert à la fin du trimestre. Et il faut avoir que je vous aide, vous avez besoin que je vous aide. mais moi, je veux bien vous aider si vous vous aidez vous-même. Si vous prenez les mesures, le petit patron dit mais lesquelles ? Pourquoi vous ne passez pas les ans sub de 25 à 10% ? Alors avant la loi El Khomri, le petit patron pouvait dire au banquier je ne peux pas, c'est la loi. Mais là, ce n'est plus la loi, ça se négocie. Par conséquent, il ne peut plus invoquer. Cet argument le banquier lui dit mais si vous ne passez pas à 10%, je ne vous aide pas à la fin du trimestre. Alors le petit patron va aller voir ces femmes qui travaillent et va leur dire je ne voulais pas, je voulais vous maintenir à 25% mais je ne veux pas faire autrement parce que sinon je mets la clé sous la porte. On est fermé à la fin du trimestre il faut qu'on passe sous, vous passiez toutes à 10% et ils vont passer à 10%. Et la troisième boîte c'est une rue Notre-Dame de Nazareth. Le patron, il n'en a que 15 des salariés mais c'est un voyou il triche avec tout il a mis deux procès-verbaux il a des clandestins il ne respecte pas les horaires il s'en fout de toute façon la loi il s'en fout il le dit d'ailleurs mais c'est son comptable qui va venir et qui lui dit regarde René il a marqué que les heures supplémentaires maintenant elles peuvent être soit majorées soit compensées compensées qu'est-ce que ça veut dire ? Il fabrique des blousons dans l'entreprise compensées, compensées et si on leur donnait deux blousons à la fin du mois ? Ils vont donner deux blousons à la fin du mois pour compenser les heures supplémentaires qu'ils ne payent plus. Et je viens de vous expliquer comment à trois entreprises d'intervalle le dumping social s'applique et comment ils vont arriver à baisser le salaire et les heures supplémentaires entreprise par entreprise dès lors que vous n'avez plus la loi ni la branche qui fixe les taux des salaires. Alors maintenant Mme Pénicaud elle a inventé que la branche n'allait plus fixer les primes les primes de nuit les primes du dimanche le 13ème mois le 14ème mois quand il y en a les primes de salubrité les primes de panier les primes d'ancienneté il y en a encore maintenant c'est l'entreprise c'est pareil pour chaque prime on avait une prime d'ancienneté dira le petit patron de la rue Mellet mais là je ne peux plus la payer maintenant mais le banquier ne peut pas on avait une prime du dimanche mais qu'on fera le 20ème mois il disait dira ah oui c'est vrai je vous ai dit qu'on allait doubler le prix du dimanche mais ça c'était avant parce que avant mais c'est pas dans la loi vous rappelez-vous c'était soumis à négociation et puis maintenant il n'y a plus assez de clients ils ne viennent pas le dimanche qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent alors je ne vous paye plus le dimanche double parce que je ne suis pas obligé et je n'ai pas moyen de faire autrement et on va si on est moins de 50 passer un accord négocié pour que le dimanche ne soit plus doublé et qu'est-ce qui va se passer dans ces cas-là dans les moins de 50 alors les moins de 50 c'est extraordinaire ils ont osé nous dire que là les ordonnances c'est les rats des ordonnances c'est maudite les ordonnances les ordonnances agressives méprisantes humiliantes pour des millions de salariés ils ont osé dire que dans les moins de 50 maintenant il n'y aurait même plus de délégués du personnel avant ça commençait à 11 alors je vous mets un peu dans la tête il y a en France 1 million d'entreprises de moins de 11 avec 4 millions de 100 000 personnes il y a 200 000 entreprises entre 11 et 1000 et il y a une majorité crasonne d'entreprises de moins de 5 ans 97% il n'y a que 3% d'entreprises de plus de 5 ans et dans les moins de 50 il y a la moitié des salariés 50% dans les moins de 50 maintenant il n'y aura plus les délégués qui pouvaient commencer à 11 c'est fini jusqu'à 20 le patron choisira son délégué mais j'en ai connu le gars il se payait 5 000 il avait 4 boutiques il vendait des valises autour de la place de la république il avait nommé sa maîtresse dans un autre cas son fils comme délégué pour négocier de façon mandatée les 35 heures à l'époque et il était forcément contre les 35 heures le patron désignera son délégué déjà quand il y avait des mandatés c'était délicat parce que souvent c'était le comptable qui était mandaté il allait voir la CFTC il s'est signé un petit bout de papier il avait son mandat et après il s'est signé avec le patron pour l'accord d'entreprise là dans les moins de 20 ça va être exactement comme ça alors il y aura un élu après 20 non plus après après 20 mais qui ne sera ni mandaté ni syndiqué là encore ce sera désigné je m'arrivais dans une entreprise moi il y avait 40 salariés j'étais un peu provocateur comme inspecteur du travail parfois je disais bonjour je voudrais voir le salarié mandaté la personne qui était à l'entrée de quoi vous parlez le mandaté mais qu'est-ce que vous voulez dire il y avait mandaté par un syndicat mais il n'y a pas de syndicat chez nous ben oui mais il y en a un quand même parce que là alors allez voir dans le bureau là-bas puis j'allais dans l'autre bureau puis j'allais dans l'autre bureau je finissais dans le bureau du comptable et je disais Willem vous ne sauriez pas le délégué le mandaté ah bien mais je ne sais pas ben j'ai dit c'est monsieur Mantel il me dit mais c'est moi alors je dis ben oui c'est bon ben écoutez alors vous avez signé un mandat pour négocier ah c'est ce que le patron m'a fait signer l'autre jour je ne m'en rappelais plus mais oui je me rappelle je suis allé rue machin là c'était avec la CFTC oui monsieur c'était avec la CFTC oui ah ben voilà c'est ça c'était lui le mandaté alors vous imaginez quand il n'y a plus de mandaté il n'y aura même plus souvenance d'avoir vu un syndicat le patron entre 20 et 50 lui dira voilà on signe un accord d'entreprise et la prime du dimanche à sauter et la prime d'ancienneté et la majoration des heures sur le passe de 25 à 10 etc c'est à dire que là vous avez un champ 8 millions de salariés écoutez bien alors que la constitution française dit je cite par coeur les salariés s'expriment par l'intermédiaire de leurs délégués et participent ainsi à la gestion des entreprises et voilà maintenant 50% des salariés privés de droit constitutionnel sans syndicat sans mandat sans possibilité de résister l'employeur décidera au niveau de l'entreprise boutique par boutique du salaire et ça ne sera plus la branche qu'il fera pour cela c'est pas mal comme premier choix et quand il vous dit on fait ça pour les TPE ah oui pour les petits patrons des TPE pas du tout pour les salariés des TPE alors vous me direz mais les patrons des TPE ils ont du mal c'est vrai ils souffrent ils souffrent ils travaillent aussi 12h 14h par jour et ils se font sur-exploiter eux-mêmes par eux-mêmes mais pourquoi parce que dans notre pays 80% des PME PMI OTI et évidemment des plus petites en dessous sont sous-traitantes elles ne sont pas indépendantes et la moitié des entreprises de ce type n'ont qu'un seul de Nord-Dor qui décide de fermer ou pas la maison quand il veut la France est dominée par 1000 entreprises si ce chiffre-là pouvait être connu et entendu on saurait comment on parle quand on parle d'entreprise parce que Valls avait l'habitude de crier vive l'entreprise c'est comme crier vive les poissons vous avez des requins et vous avez des sardes et les 1000 entreprises c'est les requins parce que les 1000 entreprises elles font 50% du produit intérieur brut 50% et les autres les 1,2 millions ils font le reste par sous-traitance par capillarité si vous enlevez des droits aux salariés de la petite puis de la moyenne et de l'entreprise de taille intermédiaire vous permettez à la grosse de pomper de siphonner quand elle passe le marché suivant elle dit ah mais t'as reçu tes lettres de l'Etat le CICE oh mais maintenant tu peux passer comme le banquier tu peux passer les orsupes à 10% oh mais maintenant pourquoi tu payes encore la prime d'ancienneté et bien tu te débrouilles disent-ils au patron sous-traitant parce que moi je ne paye la passation de marché à ce prix là et donc en vérité c'est même pas le poterie et le moyen Macron qui vont en profiter c'est ceux d'en haut théorie de Macron c'est que on donne de l'argent en haut puis ça ruisselle ça ruisselle jamais comme la fameuse parabole avec les verres là qu'on met en verre puis des pyramides de verre puis on verse du champagne en haut puis vous vous êtes au coin avec votre père que vous essayez d'avoir la goutte vous n'avez jamais la goutte et d'ailleurs c'est pas le but du système le vrai but du système c'est que ça siphonne ça tombe ça tombe c'est comme les châteaux que ça aille d'en bas et que les petites les moyennes les entreprises intermédiaires fournissent la plupart de ce que sont leurs marques bénéficiaires à celle d'en haut et ça a marché depuis la loi El Khomri la France est le record man de dividendes d'Europe elle arrive juste en deuxième position avec 40,6 milliards l'année dernière derrière les Etats-Unis loin devant l'Allemagne loin devant la Grande-Bretagne si vous avez une explication à chercher quand on vous dit il y a plus de chauveurs en France qu'ailleurs il faudrait comprendre pourquoi c'est la faute au patronat français c'est lui qui est plus rapace que les autres c'est lui qui ne se contente pas de petites marques c'est lui qui veut demander la classe du code du travail personne ne l'a demandé en France aucun syndicat aucune force sociale c'est tout le BDF de A à Z qui depuis 15 ans depuis qu'ils ont fait leur refondation entre 1999 et 2001 mène la guerre non seulement contre les 35 heures la durée du travail le code du travail mais que t'en penses d'obtenir totalement satisfaction aujourd'hui avec les ordonnances Macron c'est uniquement lui qui est en bataille et c'est lui qui ferme les entreprises alors maintenant ils ne disent même plus que les ordonnances vont être fonteux le chômage ils ne prétendent même plus ça vous avez entendu Édouard Philippe il a dit ça ne va peut-être pas être ça on ne va pas tout de suite ils ont même inventé des éditorialistes maintenant qui parlent de création de destruction de destruction créatrice il faut quand même le faire d'ailleurs Macron il a dit je ne suis pas là pour défendre les jobs existants que vous soyez tous dehors avec vos boulots pourris pourvu que vous deviez un jour une start-up le but il est ça c'est de faire une mutation en profondeur de charrier de licencier de pouvoir virer de pouvoir rendre malléable le salariat de ce pays pour augmenter la marge pour pomper pour stiponer ce n'est pas une loi travail ne l'appelez pas ordonnance travail ne l'appelez pas loi travail c'est une loi anti-travail c'est une loi dividende ce n'est pas une loi pour vous faire plaisir ce n'est pas une loi pour vous faire de l'emploi ce n'est pas une loi pour faciliter l'embauche d'ailleurs l'INSEE a fait une enquête très sérieuse en juin dernier une enquête auprès de 10 000 employeurs est-ce que vous pensez que le code du travail gêne l'emploi 88% des patrons interrogés sur 10 000 répondent non le code du travail ne gêne pas l'emploi jamais il a gêné l'emploi et jamais quand on a changé le code du travail ça a fait de l'emploi je dirais même moi le contraire parce que si vous avez un code fort un contrôle fort des institutions représentatives et personnelles une inspection du travail forte ça fera plus d'emplois je me rappelle encore ce contrôle la boîte s'appelait métroclair c'est une boîte de nettoyage j'étais en démondissement à cette époque là et la boîte les salariés travaillaient à Nanterre le matin à 6h et à Montreuil le soir à 20h et moi je ne pouvais pas les contrôler j'avais droit juridiquement qu'à mon secteur il n'y avait pas de délégués les deux gars quand même passent ils disent monsieur l'inspecteur on fait 250 heures par mois et il ne nous les paie pas et comment ? comment vous voulez que je le vérifie parce que un inspecteur du travail il n'est pas un agent pour les judiciaires c'est un agent de constat il faut qu'il constate comment vous voulez que je fasse ça il me dit j'ai un moyen la secrétaire du patron dans le bureau elle tient un relevé réel de nos horaires alors si vous pouviez mettre la main dessus alors je lui dis comment je peux faire elle dit quand vous êtes dans le bureau du patron vous êtes assis en face c'est le tiroir à droite de la secrétaire évidemment quand j'arrive je dis bonjour monsieur l'inspecteur et je lui dis je vais poser question le registre personnel enfin tout ce qu'il faut faire et puis je lui dis mais les horaires vous avez des heures supplémentaires il dit non je n'ai pas d'heures supplémentaires je lui dis bon bah alors vous êtes obligé de me signer de la main du chef d'entreprise d'un papier avec les horaires réels ça c'était dans le passé parce que tout ça ça saut mais il avait une obligation et puis quand il a signé le papier je prends quand même mon souffle et puis je me lève à sa grande surprise je me dirige sur le bureau d'à côté je tremble un peu parce que je ne suis pas sûr de bon coup j'ouvre le tiroir et je trouve le registre je vois c'était le bon registre c'était bien ça je me dis qu'est-ce que vous faites vous voyez bien c'est bien le registre des horaires qu'est-ce que vous avez dit comment je passe par toutes les couleurs je dis vous m'avez fait obstacle vous m'avez menti vous êtes c'est un délit de ne pas payer les heures supplémentaires je dis vous avez combien 145 salariés il y a autant d'infractions multipliées par le nombre de salariés et d'infractions constatées le cas de tiroir caisse et alors il dit ne faites pas de procès verbal comment je ne vais pas le faire il dit écoutez j'embauche le gars il a embauché 55 personnes pour garder les chantiers qu'il faisait avec des horaires légaux croyez-moi en France il y a un milliard d'hors supplémentaires qui ne sont pas payés pas majorés pas sur les points de paye c'est l'équivalent 600 000 emplois vous voulez du travail moi je vous en donne doublez le corps d'inspecteur du travail faites respecter la loi aux inspecteurs délinquants à ceux qui ne payent pas les heures supplémentaires la loi c'est bon la loi c'est protecteur la loi c'est pour les faibles qui n'ont pas délégués qui n'ont pas les moyens de se défendre qui ne peuvent pas tenir tête à leur patron qui ne peuvent pas faire respecter tu restes ce soir tu reviendras un peu plus tard demain le soir en principe ce n'était pas prévu vous aviez quelque chose d'autre à faire c'est pour ça qu'il y a une majoration pour les heures suces et si vous le faites le lendemain il ne va pas vous laisser facilement plus nus une heure et quart pour une heure sûrement pas tout le monde sait ça qu'il y a des heures supplémentaires par centaines de milliers qui sont impayés et pour lesquels on ne peut pas se défendre on ne peut pas ou se péter parce que sinon on se fait taper dessus même dans la fonction publique les policiers qui ont je ne sais plus combien de millions d'heures supplémentaires et que ça doit être intolérable qu'un état ne paye pas les heures supplémentaires donc voilà quand il y a du droit quand il y a de la loi il y a du boulot quand vous rendez les gens flexibles vous les faites travailler deux fois plus à la place de ceux qu'on n'embauche pas la flexibilité c'est les milles de l'emploi ça va être pas à l'emploi et donc leur baratin sur le thème on touche au code pour faire de l'emploi est un baratin absolument faux alors maintenant c'est oui mais si on peut licencier ça nous aidera à embaucher alors ça je trouve que c'est dire que le patron est dissuadé de donner naissance à un contrat parce qu'il se préoccupe déjà de sa faim me semble assez extraordinaire on préoccupe de la mort du contrat avant sa vie vous dites que vous ne pouvez pas licencier parce que vous mais qui ne sait pas licencier mais en France le licenciement est extrêmement facile mais non c'est pas possible mais les crues d'homme je suis employeur je suis terrorisé par les crues d'homme vous savez combien de gens vont au prix d'homme ? 180 000 affaires sont pendantes 180 000 pour 18 millions de salariés 1% des salariés vont au prix d'homme moi je vous dis quand j'ai contrôlé les entreprises pendant 30 ans il devrait y avoir 3, 4, 5% des salariés qui ont eu au prix d'homme c'est parce qu'ils ne savent pas c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens c'est parce qu'ils ne peuvent pas se défendre mais ils sont quand même spoliés parce qu'on ne leur a pas payé les ordres supplémentaires pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans et vous savez il y a encore 5 ans on pouvait réclamer ces ordres supplémentaires 5 ans en arrière avec El Khomri c'est devenu 2 ans en arrière ils vont bientôt nous ramener ça 1 an en arrière vous ne pouvez plus défendre vos droits avec recul de la même façon pour vous plaindre au prix d'homme avant vous aviez un délai qui n'était pas fixe c'était 2 ans maintenant c'est seulement 1 an mais le temps que les gens se renseillent qu'est-ce que c'est les prix d'homme ? moi je leur disais dans mon bureau avec permanence monsieur cette affaire ou madame ne relève pas de l'inspection moi je vais voir avec l'employeur pour le sanctionner parce qu'il est en fraude mais vous si vous voulez récupérer vos droits il faut aller au prix d'homme vous voyez le blanc des yeux prix d'homme c'est déjà un mot que des millions de gens ne connaissent pas des millions de gens et alors qu'est-ce qu'il faut c'est où ? c'est quelle adresse ? il faut un avocat ? je n'ai pas les sourds pour l'avocat non vous pouvez y aller tout seul c'est une procédure orale gratuite c'était avant ça maintenant ce n'est plus possible il faut saisir par écrit il faut dire voilà et ils ont inventé là dans la loi les ordonnances anti-travail Macron ils ont inventé le droit à l'erreur de l'employeur il a le droit de se tromper dans la lettre au licenciement qu'il fait dites donc et vous vous fontez votre dossier parce que vous dites il m'a licencié abusivement vous arrivez au prud'homme et vous dites voilà et le patron dit non c'est mon droit à l'erreur ce n'est pas le vrai motif je vous donne le vrai motif maintenant toute votre procédure c'est con c'est à dire qu'en même temps la protection face aux licenciements qui est cadré par la convention 158 de l'organisation internationale oui il y a des conventions internationales oui dans tous les pays il y a un droit commun la convention 158 elle dit cinq choses c'est que quand on est licencié on doit être informé par écrit la deuxième chose c'est que ça doit être motivé la troisième chose c'est que vous devez avoir la possibilité de faire un recours dans l'entreprise et un recours ensuite si vous êtes licencié hors l'entreprise et ensuite être réparé et normalement la réparation c'est en droit une procédure intégrale de tous les les dols que vous avez subis si vous avez 54 ans 55 ans et que vous êtes viré d'entreprise et que vous n'avez pas retrouvé de boulot que vous allez avoir une retraite médiocre pour le reste de votre vie il faut bien que l'indemnité elle soit à la hauteur du dole que vous subissez ben non maintenant il y a un plafond on vous met un plafond la droite avant mettez un plancher pour les délinquants pour pas que les juges soient indulgents là maintenant ils mettent un plafond pour que les patrons ne soient pas trop frappés et que les juges ne puissent pas les sanctionner comme il faut alors les prud'hommes sont affaiblis il n'y a plus les élections prud'hommes ça c'était Hollande Sapin et compagnie et puis après vous avez maintenant le fait que vous devez être forcément appuyé avec un délégué syndical qui vous aide mais il n'y en a pas assez et après c'est l'avocat mais c'est couture ça n'est plus la procédure gratuite les prud'hommes sont complètement dégradés et le nombre d'affaires pendantes baissent il a baissé depuis la loi El Khomri où les délais ont été réduits alors à part ça vous avez aussi la branche la branche elle va pouvoir maintenant ne plus s'occuper des rémunérations et des primes mais va pouvoir s'occuper d'un CDD sans dé un contrat à durée déterminée sans durée déterminée c'est le contrat de chantier de mission de tâche je vous embauche pour une tâche quand elle est finie vous partez c'est le patron qui décide il n'y a pas de l'indemnité de précarité et d'emploi il n'y a pas de licenciement la tâche est finie alors là c'est le pire parce que c'est la fin du CDD et du CDD vous ne savez pas quand est-ce et jusqu'à quand vous travaillez si vous voulez ralentir le travail le patron va dire il ne lui presse pas hop dégage et si vous voulez aller plus vite vous sabotez vous-même votre propre salaire parce que vous allez partir plus tôt et c'est le recours aux salariés délivérous VTC délivérous le jour j'étais dans une pizza comme tout le monde sur un trottoir de Paris à la terrasse et je voyais les délivérous arriver 5, 6, 7, 8 le gars qui fabriquait la pizza à l'intérieur il nous faisait attendre pour faire passer les délivérous avant les gens commandaient la pizza délivérous prenaient alors vous avez vu le sac le dos le mec j'ai vu un mec de 41 ans il n'avait pas eu en très grande forme pour faire ça j'ai vu un autre boum il était marrant il avait sa bouteille de bière à la main et puis son écouteur dans les oreilles le risque en vélo dans Paris n'était pas rien et puis l'obligation c'était d'aller vite parce qu'il devait apporter la pizza avant l'or qu'avait été donnée à la commande par la plateforme de délivérous s'il arrivait une minute après le client n'était pas obligé de le payer vous imaginez les conséquences du point de vue du travail c'est quoi il faut que je raconte là à ce stade un film que je vous recommande toujours de voir qui s'appelle Q-E-M-A-D-A Q-E-M-A-D-A c'est un film avec Marlon Brando il date de 1971 c'est pas jeune mais c'est sur la lutte des esclaves à Haïti et les esclaves se soulèvent les propriétaires terriens les flinguent les esclaves se soulèvent les propriétaires terriens les flinguent et à la fin il y a une assemblée quand même des propriétaires terriens parce qu'ils commencent à avoir peur et ils vont perdre et Marlon Brando leur dit allez c'est la jungle ils leur dit allez arrêtez de l'esclavage réfléchissez de mille les esclaves ça coûte cher vous êtes obligés de les nourrir quand ils sont petits vous êtes obligés de les nourrir quand ils sont malades quand ils ne travaillent pas vous êtes obligés de les garder quand ils sont mouvieux donc en fait ça vous coûte cher faites-en plutôt des salariés vous ne les paierez que quand vous aurez besoin d'eux vous n'aurez plus le reste à charge et évidemment les gens les terriens sont séduits et c'est ainsi que le début du salariat remplace la fin de l'esclavage Macron ne veut pas nous faire revenir à l'esclavage je ne dis pas ça il veut nous faire revenir au début du salariat c'est-à-dire les tâches seront les journaliers les VTC les délivreront payés à la tâche et plus à l'heure parce qu'en 70 ans nous avons gagné sur notre bulletin de paye à la fois le salaire net et le salaire brut le salaire net en bas de notre point de paye il nous permet de vivre tous les mois le salaire brut il nous permet de vivre toute la vie il nous protège contre les aléas de la vie la maladie l'accident du travail le chômage la retraite et ça va directement c'est un lien entre les salariés par exemple la retraite vous travaillez moi je suis retraité je vous aime parce que chaque mois vous versez une petite part qui va pour payer les retraites en temps réel ça passe pas par les caisses d'épargne ça passe pas par les fonds de pension c'est directement entre salariés ce sont les caisses les protections sociales et ben voilà ce que va faire sauter par un coup en mois de janvier prochain le salaire brut expliquez aux gens que les cotisations sociales c'est pas des charges c'est les cotisations c'est une partie du salaire mutualisé mis dans un pot commun et redistribué à chacun selon ses besoins quand il est en charge de famille en recherche de logement au chômage en accident du travail en maladie ou en retraite c'est ce qu'il y a de plus pour les cotisations sociales c'est pas une charge c'est un bonheur et c'est ça qui va faire sauter écoutez bien comment il le fait il va évacuer la cotisation chômage il va évacuer la cotisation maladie il va remporter la cotisation retraite en 2019 sous forme de points et ils ont déjà écarté les allocations familiales sous Hollande donc ils vont détruire cette partie là du salaire brut et vous allez après payer par d'impôts après seulement parce que l'impôt était prévu d'être prélevé à la source en janvier 2018 ils reportent ça d'un an et puis Edouard Philippe vous explique déjà que vous allez y gagner puisque vous aurez 200 euros de plus dans l'année c'est-à-dire ils vont augmenter un petit peu le net et baisser beaucoup le brut les gens ont une illusion j'ai 20 euros de plus mais ils auront 250 euros de moins ils ne le verront pas tout de suite ils le verront au moment de leur retraite de leur maladie ils le verront au moment de l'accident et ils le verront au moment du chômage alors pourquoi font-ils ça ? parce qu'il y a deux systèmes de protection sociale en Europe il y en a un qui a été appelé Bismarckien et l'autre Beveridge du nom du député anglais qui a fait ça en Grande-Bretagne le système Bismarckien il est que la cotisation sociale la protection sociale contre l'avis de Marlon Brando elle est payée par le patron à la source avec votre salaire c'est ce qu'on avait gagné en 170 ans depuis Kemada sur votre feuille de paie le patron paie à la source votre protection sociale ça va être fini c'est le plus grand gain que le patronat peut faire ils n'ont pas commencé aujourd'hui ils ont voulu diminuer ce qu'ils appellent les charges à 1,2 fois le SMIC 1,3 fois le SMIC 1,6 fois le SMIC 1,9 fois le SMIC là ça sera pour tout tout va sauter et après ce sera l'impôt mais un an après pour que vous soyez abusé bien manipulé dans le bon taux et après et bien là ça sera chaque majorité chaque année qui discutera de ce que vous aurez comme part à votre protection sociale ou comme part pour faire la guerre en Libye ou au Syrie parce que la particularité des cotisations c'est qu'elles étaient qu'elles sont encore pré-affectées écoutez bien ce pré-affectées vous avez 2,2 et demi c'est pré-affecté pour la maladie vous avez 2,7 c'est pré-affecté pour la refaire pré-affectées ça veut dire que ça ne peut pas servir à autre chose qu'à ce pour quoi c'est collecté ils vous font peur ils vous disent moi c'est les prêts les banques obligatoires c'est moi je suis les prêts les banques obligatoires mais non les cotisations sociales c'est un prélèvement volontaire oui mais ça pour l'énorme caisse publique 57% des banques publiques en France mais non la sécurité sociale est du droit privé ils vont étatiser un organisme de droit privé pour mieux faire plaisir aux actionnaires et aux patronats le libéralisme c'est accessoire et vous paierez sous forme d'impôt vous ce que le patronat ne vous paiera plus sous forme de cotisation un transfert immense immense et pour revenir à Marlon-Bandon c'est-à-dire être payé journalier délivré-rou à la tâche en contrat de chantier de mission à la journée au mois à l'heure et vous n'aurez plus permet-moi de dire que les C à la tâche ils vont fleurir parce que le CDD il n'a plus de raison d'exister vous allez trouver que c'était une sécurité j'en avais pour 6 mois maintenant qu'on a pour on ne sait pas quand le patron veut et le patron il décide et c'est vrai que l'entreprise dans les moins de 50 il les fait et dans les peu de 50 il n'y aura plus qu'un seul organisme un comité d'entreprise groupant le CHSCT les délégués du personnel et l'ancien comité d'entreprise donc ça va peut-être faire gagner du temps toutes les institutions ne marchaient pas et puis peut-être c'est mieux non c'est pas mieux parce que s'il y avait des délégués du personnel c'était pour regarder les problèmes individuels des gens ça prend du temps de regarder celui qui est malade celui qui est ceci qui est la promotion la gestion du personnel etc. il faut qu'il y ait des délégués du personnel pour parler du personnel le comité d'entreprise c'est pour regarder le fonctionnement de l'entreprise essayer d'être enfermé de voir ce qu'ils sont en train de faire s'il y a une fusion une session en vue si on est en train de fermer ou pas ça demande du temps de la connaissance de l'éducation de la formation pour les membres des comités d'entreprise et le CHSCT c'est le plus criminel de le supprimer c'était une réunion une fois tous les trois mois en France il n'y avait il n'y a que 22 000 CHSCT pour 1 million 200 000 entreprises 22 000 seulement alors l'avantage dans le CHSCT c'est que l'inspecteur du travail peut être là le médecin du travail est là l'agent de la crame est là les salariés sont là et le patron est là ici il passe beaucoup de choses on y passe la couleur des sièges l'aération la lumière la machine dangereuse la courroie on y passe toutes les questions si on veut parce que c'est ça qui protège si on avait eu un bon CHSCT à AZF il n'y aurait pas eu une explosion il y a 1200 entreprises Cébézo alors ils disent qu'ils vont les y maintenir mais elles sont dangereuses les entreprises Cébézo mais il y en a beaucoup d'autres qui sont dangereuses moi j'ai visité des entreprises de Pijouterie en plein deuxième arrondissement de Paris chez Cartier où les gars se dédaient sur un petit bout de papier sur le fond de leur siège avec le chalume où à côté c'était des certisseurs de pierres pièces précieuses les ouvriers les mieux payés sans doute de France parce que ce qu'ils manient vaut plus que de l'or et puis qu'est-ce qu'il y avait c'était la plaque c'était une plaque d'amiante ça faisait 20 ans qu'ils travaillaient sur la plaque d'amiante on pouvait mettre autre chose que ça mais pour ça on l'a découvert c'était de l'amiante il fallait quelqu'un qui passe avec un oeil attentif il fallait une visite d'entreprise pour qu'on dise voilà attends qu'est-ce que c'est ça ? c'est de l'amiante vous l'avez acheté quand ? vous la changez tout de suite vous arrêtez ? parce qu'on a quand même 100 000 morts de l'amiante dans ce pays 3 000 par an en 30 ans et vous avez encore des cas comme ça ? et bien un CHSCT ça sert à ça ça sert à voir que la femme de ménage quand elle est en train de nettoyer le carreau elle ne soit pas au-dessus du vide et qu'on trouve une solution pour qu'elle ne tombe pas ça sert à 1 000 choses immédiatement pratiques mais ça ils le suppriment ils s'en foutent de la santé au travail des conditions de travail de la souffrance au travail ils n'en ont même pas parlé une seule fois ils n'ont jamais travaillé Édouard Philippe et puis Macron il a passé une serpillère dans une cantine de sa circonscription celui-là jamais s'ils ne seraient pas occupés du code du travail il aurait cherché un balai qui fait pas mal au dos et des chaussures qui dérapent pas la suppression des CHSCT est criminelle et quand c'est tout ça en se disant mais ils vont quand même avoir leur vertu ils vont le faire dans une seule réunion mais non la sécurité et l'hygiène ça arrivera à 5h du soir en dernier point de l'ordre du jour quand les gens garderont leur montre en disant ça y est la réunion est terminée je rentre chez moi c'est pour ça qu'on avait fait les CHS à part c'est pour que la question soit vraiment traitée parce qu'elle est quand elle est dans une réunion commune elle sautait toujours elle passait toujours à l'os et donc voilà le grand recul qui se passe dans les entreprises de plus de 50 et pourtant c'est elles qui vont bénéficier du pompage et de l'argent qui va être pris sur les petites où il n'y aura plus de règles du tout est-ce que je vous en dis suffisamment sur le licenciement non parce qu'il y a quelque chose dans le petit livre qu'on a fait et déjà on l'a fait on ne s'est pas trompé on l'a fait sur tous les points de la loi qui convoquait les ordonnances en juillet on l'a mis dans le mille surtout tous les points sont démontés vus, analysés et décortiqués dans la destruction du code du travail dans son passage à la suite on en a oublié un mais on ne croyait pas qu'il l'offrait c'est la rupture conventionnelle collective cet être individuel ça devient collectif vous pouvez par paquet de 50 vous faire virer en négociant il n'y a plus de plan social il n'y a plus de protection sur le licenciement il n'y a plus de formation vous n'avez plus de garantie ça ne passera pas par les directions départementales le gars il mettra un paquet d'argent sur la table il dira on en finit aujourd'hui combien ? et vous jetez les gens dans la nature de cette façon là il paraît que c'est l'avenir que le salariat est dépassé mais c'est pas vrai 93% des actifs dans notre pays sont salariés il n'y a que 10% d'indépendants 10% seulement de délibérants de médecins d'agriculteurs de commerçants d'artisans d'indépendants il va supprimer le RSI c'est la seule mesure que je défends je suis pour la suppression du RSI parce que je suis pour que tout le monde soit la sécurité sociale une seule sécurité sociale une seule cotisation et pas de mille fois au-dessus de complémentaires de prévoyance d'assurance et de mutuelle en France on a 1100 mutuelles elles ont 25% de frais de gestion elles servent à faire boucher Chevalier Laspalès à la Gare de l'Est ou à vous faire des pubs après le journal télévisé sur la mutuelle machin ça coûte cher c'est pas dans vos frais si vous avez une seule sécurité sociale il n'y aura pas besoin de pub on économisera parce que le coût de la sécurité sociale c'est 5% c'est pas 25% de frais de gestion donc je suis pour une grande sécurité sociale pour tout le monde et les indépendants qui rejoignent la sécurité sociale mais ça c'est rapprocher le statut des indépendants des salariés ce n'est pas faire passer les salariés indépendants et des lignons pour être conséquents et 93% des actifs sont salariés nous sommes forts nous n'avons jamais été aussi nombreux en 1945 en France il n'y avait que 55% de salariés les indépendants étaient 45% c'est pour ça qu'ils voulaient à l'époque ne pas s'affilier à la sécu ils croyaient qu'atteindraient pas c'est eux qui ont perdu c'est les salariés la sécu qui ont gagné et maintenant ils vont remettre ça en cause ils vont faire payer les indépendants par les salariés tout en affaiblissant la sécu et en transformant Macron c'est la plus grande contre-révolution que vous pouvez avoir si quelqu'un a cru qu'il était du centre enlevez la boue de vos yeux s'il vous plaît c'est Thatcher on a annoncé souvent que le patronat français avait des remords de ne pas avoir pu faire Thatcher et Reagan dans son temps c'est ce que Macron va faire si on ne l'arrête pas c'est ça qui est en jeu le salariat il est puissant il est nombreux c'est lui qui produit les richesses qui ne reçoit pas la part qu'il mérite mais c'est lui qui maintenant doit se défendre il y a une obligation d'action c'est encore pire que la loi et le combrie ils ont raison de le dire bien que les matrices et les continuums soient les mêmes et en l'occurrence on doit revenir à un code du travail vide de ce nom qui protège les salariés des exigences patronales et des exigences de compétitivité ce sont les salariés bien formés bien traités bien payés qui produisent le plus il nous faut des salariés bien formés bien traités bien payés il nous faut pas des flexibles des précaires des marginaux et des lois de bras il nous faut avancer dans la civilisation il faut qu'il y ait plus de droits pour les institutions présentatifs du personnel il faut qu'il y ait plus de CHSCT et pas moins puis d'icône vous allez dire oui mais comme il n'y a que 4% de syndiqués dans les entreprises de moins de 50 bon finalement il n'y a pas besoin de syndicat c'est l'inverse pour raisonner il faut dire il n'y a que 4% on va faire de l'éducation on va faire des moyens pour que les gens puissent se faire déléguer les syndicats et pour qu'il y ait sans syndicat nous ne sommes rien dans cette salle je suis sûr de que j'ai des convaincus si vous avez le droit d'être ici quelque part c'est grâce aux syndicats si vous avez les vacances c'est grâce aux syndicats si vous avez encore un horaire c'est grâce aux syndicats alors on vous dit il n'y a pas beaucoup de syndicats oui mais en France il n'y en a jamais eu beaucoup sauf quand ils étaient unis 1935 et 1945 et encore la fête de 1945 à 1991 quand il y a une unité syndicale les gens adhèrent quand il n'y a pas une unité syndicale ils n'adhèrent pas mais 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 80% des salariés votent pour les organisations syndicales aux élections professionnelles c'est énorme un syndicat il est élu avec un quorum un syndicaliste il faut 50% des salariés qui votent pour que le vote puisse avoir lieu au premier tour pour le syndicat vous vous rendez compte si on appliquait ça aux politiques il y a des politiques qui ont du mépris pour les syndicats bien qu'il s'applique son régime je serai élu quand j'aurai 50% des voix de la circonscription il ne s'applique ça et l'organisation syndicale quand elle est élue elle représente ses salariés mais le référendum qui va être accordé au patron il est soumis à aucune condition il n'y a aucun quorum le patron pourra l'organiser le samedi matin à la FNAC quand il y a moins de salariés pour dire qu'il faut travailler le dimanche et il obtiendra un score qui sera de 30% mais il dira ça y est j'ai gagné il y a une majorité dans les 30% qui pourront voir le dimanche parce qu'il veut de la prime que je vais d'ailleurs supprimer ensuite dans la négociation d'entreprise d'après c'est comme ça que ça va se passer donc il faut revenir il faut revenir au droit il faut revenir à la civilisation il faut revenir à l'esprit qui a fondé le code du travail en 1906 et en 1910 celui qui l'a amélioré en 1945 avec le programme du conseil national de la résistance qui s'appelait les jours heureux il faut défendre la sécurité sociale qui est liée à notre travail et qui nous permet tant de protection vous savez le budget de la sécurité sociale même d'après leurs chiffres ils ne génèrent que 10% de la dette présumée du pays 78,5% est généré par l'Etat quand ils vont avoir fusionné les deux vous verrez qu'est-ce qui va traquer vous verrez qu'est-ce qui va sauter vous aurez encore moins de monde dans les hôpitaux vous aurez encore moins de services de protection vous aurez encore moins de retraite et quand vous aurez la retraite par point parce que ça c'est le but final il suffira d'une petite décision politique du parlement dans cette année ça va moins bien que l'année dernière je baisse le point de 0,2% vous manifesterez pour défendre vos 0,2% sur le point mais vous aurez encore moins de chances que la solidarité par répartition telle qu'elle existe aujourd'hui Macron c'est la contre-révolution il a écrit un livre qui s'appelle révolution c'est évidemment parce qu'il parle par antinomie il dit c'est pour les petites entreprises non c'est pour les grosses il dit c'est pour les branches non c'est contre les branches il vous dit c'est pour embaucher non c'est pour licencier la sangle le pire c'est que c'est comme les big brothers c'est comme Orwell le décrivait il vous ment il vous ment il vous ment il vous ment et il faut des meetings comme ça par centaines par milliers des manifestations pour battre TF1 sinon ça se terminerait encore avec Nujadas qui vous dira le client sera plus lui Anne-Sophie Lapix qui vous dira oh le code du travail est plus court et on essaiera de vous faire croire que c'est dans votre intérêt vous aurez perdu les possibilités de vous défendre les possibilités de vous syndiquer d'avoir des institutions présentatrices du personnel d'avoir moins d'accidents du travail or sur quoi je termine puisqu'il faut que je termine sur les accidents du travail moi je me souviens d'un d'un moment il avait 22 ans c'était la dernière enquête que j'ai eu à faire comme inspecteur du travail il était ascensoriste c'était au crédit Lyonnais au coeur de Paris ils l'ont fait réparer l'ascenseur à toute vitesse il fallait que ça soit une heure supplémentaire et il fallait que ce soit le vendredi soir ils l'ont mis avec un autre qui était moins formé mais il fallait les faire l'ordre était là évidemment ça s'est mal passé l'ascenseur s'est remis en route et il a été écrasé de tout son corps et il est mort j'ai encore sa femme à la face de moi qui faisait ce soir là on avait on allait faire un orchestre on jouait et jouait de la musique et je chantais je me rappelle encore d'elle c'est le dernier j'ai fait 14 enquêtes d'accidents mortels dans ma carrière de 30 ans de l'inspecteur du travail celle-ci me fait encore faire des cauchemars et quand j'entends Pénicaud et quand j'entends Macron j'ai 71 verges j'ai jamais été aussi révolté jamais été aussi indigné le recul qu'ils sont en train de nous faire faire ils essaient de le masquer de l'étouffer alors qu'il est immense et que c'est nos vies nos droits notre dignité et nos salaires et notre temps de travail qui sont en jeu je vous invite à vous mobiliser je vous invite à aller le 12 septembre aux manifestations le 12 septembre c'est l'unité il y a la FSU la CGT l'UNEF solidaire et maintenant à nouveau sans doute France Ouvrière ne tirez jamais quand il y a des erreurs comme ça trop vite n'insultez jamais ceux qui se trompent à un moment prenez le temps de les convaincre parce que le vote dans France Ouvrière j'ai cru comprendre qu'il était 28 voix à 5 et qu'il était très net pour rejoindre le combat contre les ordonnances la CGC qui ne sont pas un syndicat réputé pour être très révolutionnaire ils sont aussi contre dans la CFDT à nouveau la branche métallurgie est contre il y a donc une possibilité d'une unité syndicale ils ont tout fait pour qu'elle soit divisée et on sait que dans la division on ne gagne jamais l'unité est possible quand ça nous habite quand ça rentre dans les têtes quand on a envie quand on comprend quel est le danger quand on a envie d'y mettre un terme et pour ça le 12 septembre semble la bonne première date et donc je vous invite à y participer je vous invite à y faire venir le maximum la jeunesse tout ce que vous pouvez et à faire une conférence comme ce soir elle est filmée mais il faut la refaire une fois, deux fois trois fois c'est un peu compliqué c'est vrai ça fait quand même un kilo calme quand tu travailles c'est pas toujours si facile accessible mais en fait il y a une seule chose c'est le droit de ceux qui produisent des riches à serre nous et il faut arrêter le droit de la finance c'est-à-dire ceux qui détiennent tout ceux qui savent qui pompent qui pillent et qui sabotent qui font le chômage et qui font que notre société ne l'ait pas aussi bien qu'elle pourrait l'être car la France n'a jamais été aussi riche sortez la crise de votre paix il y a l'argent il y en a partout ils en prennent partout et ils nous prennent à nous et la bataille des ordonnances c'est la bataille pour qu'on garde une partie de ce qu'on produit et qu'ils ne nous prennent pas tout merci applaudissements 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 Merci beaucoup Gérard Filoche. Maintenant, si vous voulez en faire un truc de questions, Benjamin a le micro. Du coup, on prend plusieurs questions et du coup, Jérard répondra à la fin. Voilà, vous avez la main. Le micro est interdit. Moi, ce n'est pas une question, mais je voudrais donner un témoignage. Dans les années 70, je travaillais dans le bâtiment et il se trouvait que j'étais dans une entreprise où j'étais tout seul syndiqué. Tout seul. Et les camarades avaient négocié la convention collective départementale comme quoi les représentants de la commission paritaire pouvaient les syndiqués tout court, même s'ils n'étaient pas délégués dans leur entreprise. Et de fait, je vais à la première réunion de la commission paritaire. Mon ancien patron qui était président de la commission paritaire départementale disait, je le connais, celui-là, il a travaillé chez moi, c'est un bon ouvrier. Et puis, à la deuxième commission paritaire, le lendemain, mon chef me dit, le patron ne veut pas que tu embauches. Pourtant, à la boîte, j'avais été au syndicat et il voulait me licencier parce que je n'étais pas bon, etc. Et voilà. Et il se trouve que le patronat français est anti-syndical depuis tout le temps. Parce que, qu'est-ce qu'il voulait, mon patron ? Il ne voulait pas avoir de déléguer d'une personnalité dans sa boîte. C'était que ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? N'hésitez pas à laver la main sur les questions. On va prendre la salle de l'une. Bonsoir. D'abord, merci pour votre pertinence. Levez-vous, s'il vous plaît. Comment ? Levez-vous, s'il vous plaît. OK. Merci déjà pour votre pertinence et vos interventions. Je pense parler au nom de tout le monde pour dire que ce que vous avez dit ce soir est super important. Et merci pour votre tédagogie aussi. J'aurais plutôt deux questions à vous poser. La première, ce serait concernant l'emploi puisque, clairement, les ordonnances et toutes ces lois qu'ils essaient de faire passer, toutes ces contre-révolutions, ils essaient de les faire passer au nom de la bataille pour l'emploi. Parce que la bataille pour l'emploi, ce n'est pas un petit peu une bataille perdue d'avance. Même si je sais qu'elle est très, très réelle pour les gens et que les gens ont besoin d'argent pour vivre, est-ce que ce n'est pas un peu notre enjeu ? C'est aussi de leur dire que l'emploi, ce n'est pas la vie et que c'est le travail qu'on ne veut pas forcément l'emploi. Et l'autre chose, c'est que même si, comme vous dites, les gens ne vont pas tant que ça au prud'homme, on les rencontre, les gens qui y croient, qui croient que les gens vont au prud'homme, que ce soit des petits patrons, etc. Comment on fait pour les convaincre ? Parce que la pédagogie n'est pas toujours suffisante pour les convaincre que les prud'hommes, ce n'est pas si souvent et ce n'est pas si dangereux. Merci. Une question ici et une question là-bas. Bonsoir, merci beaucoup Gérard pour cette exposition, cette référence. Vous parlez de vos ajouts au code du travail français, vous faites référence à l'allemand. Est-ce que plutôt que de nous modeler sur ce qui existe, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de nous battre pour des avancées sociales en dehors du champ de l'emploi tel que le revenu inconditionnel, qu'il soit sous sa forme plus radicale tel que le réseau salarial présente, c'est-à-dire à 1 500 euros par mois sur une échelle de 1 à 4, revenu inconditionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à se vendre sur le marché du travail, donc on n'est plus des salariés tel que la définition que vous donnez, et vu comme ça, quelle est votre position sur le revenu inconditionnel ? À Nantes, il y a une antenne du mouvement français pour un revenu de base qui est active, et notamment François qui filme ce soir, en fait partie. Quelle approche vous avez de ce mouvement et de cette conquête sociale qui n'en est peut-être pas une, parce que peut-être pour vous, tout passe par l'emploi, le travail, et du coup, la question. Alors, au passage, ATA 44 organise en novembre un débat sur salaire à vie et revenu de base, souvent avec deux personnes différentes sur les mêmes sujets, en fait. Et une personne par là-bas. Oui, bonsoir, merci Gérard Filoche. Moi, j'ai une question très personnelle à te poser, enfin, je crois qu'on peut se tutoyer. Moi aussi, je suis militante, mais tu vois, je suis restée fidèle à mes idées révolutionnaires, communistes. Je milite à lutte ouvrière. Contrairement à toi, je voudrais te poser la question, pourquoi tu as quitté une organisation révolutionnaire qui combattait pour le communisme, pour renverser le capitalisme, changer la société, et pourquoi tu as adhéré au PS, et je crois que tu es encore militant au Parti Socialiste. Alors, ça, vraiment, avec tout ce que tu nous as dit ce soir sur les lois Macron, qui viennent directement des lois El Khomri, elles-mêmes, impulsées par Hollande, et elles-mêmes aussi impulsées, bien avant, par tous les gouvernements qui se sont succédés. Alors voilà, ça, c'est ma première question, parce que, bon, tu nous as dit des choses très très justes, effectivement, il faudra se battre. Alors là, on est tous d'accord là-dessus. Le 12, il faut qu'on soit massivement dans la rue. Je crois que c'est le début. Macron, finalement, il est en train de mettre tout le monde contre lui. Il continue. Des jeunes, aux vieux, je crois, et aux salariés. Je crois que si ça continue, effectivement, tout le monde va être en colère. Et ça peut être le début d'une bagarre qui peut démarrer peut-être du 12 et se prolonger. On verra bien. Mais effectivement, il faudra s'organiser. Il faut que la classe ouvrière, elle relève la tête. Il faut que les retraités, les jeunes, tous ceux qui sont en colère aujourd'hui, eh bien, s'organisent. Et pour moi, l'organisation, elle ne peut être que, finalement, en combattant ce système. Parce que tu mets beaucoup l'accent sur le droit. Bien sûr, le droit du travail, le droit de... Tous les droits, on les a conquis de haute lutte. Et c'est pas seulement les syndicats, moi, je dirais. C'est les luttes des travailleurs. Avec les syndicats, je suis d'accord. Des fois contre eux, comme en 68. N'oublions pas que ça a démarré par des jeunes et qui, au départ, n'ont pas eu le sentiment du tout de la CGT. Enfin, on s'en souvient. Moi, je connais aussi l'histoire. Donc, voilà, il faudra... Le problème, il est là. Soit on essaye d'améliorer ce capitalisme, de le combattre, mais de penser qu'il y a encore un avenir, qu'on peut l'améliorer. Ou alors, on pense qu'il n'a plus d'avenir, que c'est une société qui est à bout de souffle, qui nous prépare peut-être demain la Troisième Guerre mondiale, avec tout ce qui se passe dans le monde. Et il faut se poser la question, par quoi le remplacer ? Comment le faire fonctionner une autre société ? Et je pense qu'aujourd'hui, on a les moyens, dans la société telle qu'elle est, de se passer des patrons, de se passer de gouvernements ou de dictatures, et qu'effectivement, on pourrait se battre pour une autre société et renverser le capitalisme. Voilà. Bon. C'est pas ce que tu nous dis. Tu nous dis, toi, il faut se battre pour des droits, les droits, c'est très important, la loi. Mais la loi, elle n'est pas appliquée. La loi, c'est la loi du plus fort. Il faut créer des rapports de force. Et j'espère que demain, effectivement, dans les combats contre Macron, contre toutes les saloperies qu'il faut faire, eh bien, on pourra trouver l'effort, s'organiser, se rassembler. Parce qu'effectivement, on est chacun, les uns contre les autres. On nous fait croire que, bon, il faut se battre boîte par boîte, etc. Donc, il faudra des luttes d'ensemble. Il faut les organiser. Et il faut surtout des perspectives, un programme. Et c'est pour ça, moi, que je me bats. Mais quand même, explique-nous pourquoi tu es devenue, tu es encore, tu es en partie socialiste. Dans l'ordre, oui, moi, j'ai vu des patrons, j'ai pas de comité d'entreprise, monsieur l'inspecteur, c'est parce que les gens sont heureux. Et qui ne voulaient pas déléguer du personnel. J'ai vu un tas, pour dire, une petite boîte de 14 personnes. Ce n'était pas le bâtiment, c'était la petite bouge de tri dans le 3ème arrondissement où il y avait 8 femmes qui travaillaient pour faire de la petite finition de bijoux sur des tabourets de bois rond. 8 heures sur un tabouret de bois rond, c'est une forme de surface. Alors, elles ont fait une pétition pour avoir un fauteuil, enfin, un siège, avec un couloir et, si possible, 5 roues pour pouvoir se tourner, et ne plus être assis sur le tabouret de bois rond. Le patron s'est entré dans une colère folle. Comment une pétition chez moi, jamais ? Je suis un ancien ouvrier, il n'y en aura pas, je ne veux pas le déléguer. Il n'y a plus que j'y aille 4 fois comme inspecteur. Pour dire, vous êtes obligé, son comptable dit, vous devriez quand même, parce que c'est en train, vous allez avoir des difficultés. Il a fini par, au bout de 4 mois, par faire des élections, parce que les élections, ça permettait à deux d'entre elles de pouvoir résister et de négocier des conditions. Elles étaient défendues par la réaction syndicale et... 4 mois. 4 mois. Pour obtenir... Moi, je suis là, en plus, j'étais tellement pris dans d'autres activités, je repasse par l'entreprise dans une autre, et je fais pas attention. Et les femmes sont là, elles me disaient, regardez, regardez, quoi ? Elles avaient toutes un siège. Elles avaient gagné 4 mois de bataille en passant par des élections de délégués pour pouvoir résister à ce petit patron. S'il n'y a plus de délégués, s'il n'y a plus de droits, si on peut licencier facilement, si on peut changer les horaires, et que maintenant le salarié qui refuse, il est licencié à ses temps, donc l'accord d'entreprise est passé. Tout ça, ça sautera en éclat, et on regrettera le moment où même on essayait de faire valoir un droit pour avoir un délégué. Parce que si on n'aura plus le droit d'avoir un délégué, les rapports de force, il se sera dégradé. Et la loi aide aux rapports de force. C'est l'expression des rapports de force. Avoir des mauvaises lois ou pas de loi n'aide pas à la lutte, et la lutte est moins bonne. C'est une dialectique entre les deux, et évidemment, les délégués du personnel, je les défends aujourd'hui, parce que les défendre, c'est une façon de résister à l'offensive qui est faite contre nous, qui va faire dégringoler dans toutes les entreprises ces droits-là. La deuxième question, c'était sur l'emploi. Alors, moi, quand je parle emploi, je ne parle pas forcément travail. D'ailleurs, la Constitution française, elle parle d'emploi, d'avoir une fonction sociale. Et en échange de cette fonction sociale, d'avoir un salaire, quelque chose qui permet de vivre décemment. Enfin, c'est les termes exacts. Mais d'emploi, ça peut être artiste, ça peut être s'occuper d'une personne âgée, ou ça peut être, effectivement, être un chercheur dans un laboratoire. C'est du travail. Le travail indique déjà l'achat, la souffrance, l'exploitation. Parce que l'entreprise est un lieu d'exploitation. Un jour, je crois que c'est Cazeneuve, il m'avait dit, non, Philo, Chiradot, ce n'est plus un lieu d'exploitation comme dans le passé. Ah bon, c'est quoi ? C'est un dancing, l'entreprise ? Pour faire la salle de ça. Non, évidemment, c'est un lieu d'exploitation. Et d'ailleurs, une entreprise qui n'exploite pas, elle meurt. Il y a des petits bâtons qui me disent, oh, tu me traites d'exploiteur. Je ne te suive pas. C'est la norme. Si tu ne me n'exploites pas, ton entreprise est fini. La question, c'est dans quel terme ça se passe et comment tu incarnes le rapport de force entre celui qui est exploité et l'exploiteur et combien ça vaut et dans quelles conditions, je l'ai dit toute la soirée. Alors l'emploi, le travail, il emploie les deux. Il y en a, il y en a pour tout le monde. Le travail n'est pas fini. Ce qu'ils nous disent là-dedans, c'est pour vous faire gasser les chaînes. Le travail, c'est une comète en expansion infinie pour que l'on le répartisse. Ah oui, là, j'ai parlé de répartition du temps de travail. Mais dans toute société, le travail est partagé. Le partage du travail existe partout. Aujourd'hui, il existe. Il y a 6 millions de chauveurs, il y a 6 millions de personnes qui travaillent 60 heures. C'est une forme de partage. Sauvage. Mais c'est une forme de partage. Quand je parle de civilisation, je veux dire qu'il faut 32 heures. Et c'est une autre forme de partage. Il y a des gens qui disent « Ah oui, non, il faut bien partager le travail, mais pas le mien. » « Le mien est irremplaçable, je suis d'un cadre supérieur, je ne veux pas partager. » Enfin, les cipetiers sont remplis de cadres supérieurs qu'ils ne voulaient pas partager. Ils se partagent nécessairement. Et le partage du travail, c'est ce qui permet à la société de fonctionner, aux salariés, de pouvoir se répartir les richesses qu'ils produisent. Et moi, quand je défends 32 heures, si nous avons 6 millions de chômeurs, c'est parce que nous sommes en retard dans la répartition du temps de travail. Parce qu'un jour, ça sera 28 heures. Et un jour, 24 heures. Et un jour, moins. Alors, la phare de Jean de Marx, il disait « 3 heures par jour pour toute l'humanité et le soir, on ira au théâtre. » Je dis que c'est ça, la perspective. Et je pense plus à ça qu'à un revenu universel dégagé des contraintes d'une activité, soit artistique, soit productrice, que vous voulez, mais qui est une activité qui insère la personne dans la société, dans un collectif d'ensemble, si possible socialisé. Et c'est pour ça que je défends le salaire pour tous. Si vous me demandez de quelle philosophie, je n'ai pas le temps de développer, invitez-moi un jour avec Bernard Friot. Il a l'habitude de dire que moi, je fais le recto, lui, il fait le verso quand on parle ensemble. Mais vous avez une forme d'organisation sociale sur le partage de l'emploi avec le minimum d'exploitation et qui permet à chacun de s'épanouir en ayant le salaire qui correspond dans le niveau de société qui peut exister, de développement qui est le sien. Et je répondrai plutôt ça sur la question du revenu universel. Le reste, je suis très sceptique parce que si c'est pour me dire qu'on accepterait des gens qui ne travaillent pas, c'est-à-dire à volants, au chômage, etc., ça c'est ce que veut Attali. Un nombre de salariés extrêmement restreints dit à la fin que seul l'élite sera salariée. Et les autres auront le droit de promener les chiens du salarié. Ils passeront une fois le matin, le chien, ils auront une petite au-bône mais ils ne seront pas salariés et ils auront d'un emploi. Moi, je ne suis pas pour cette société-là. Je suis pour une société où tout le monde a le même statut. Et là, c'est au statut que s'attaque Macron. Il l'a dit, je suis pour une société sans statut. Il y a des gens libertaires qui me disent très bien, mais ce n'est pas du tout ça vous qui l'entendez. Sans statut, sans règle, c'est les libertariens, c'est une secte américaine, c'est la droite du parti républicain, c'est ceux qui font l'entreprise DS. Et seule l'entreprise régit la vie, aucune autre règle. Ils paraissent comme ça, mais c'était très redoutable de ne pas avoir de statut. Je le dis, parce qu'aujourd'hui, on se mobilise pour défendre le statut du salarié dans le droit privé avec le code du travail. Mais il y a des fonctionnaires dans la salle, si vous croyez que vous n'êtes pas concernés, enlevez aussi la boue des yeux, parce que c'est votre tour au citot après. Le statut de la fonction publique, il va sauter. De la même façon, il faut toujours ça en deux étapes, c'est comme pour les retraites. Une fois le privé, une fois le public. Après, ils alignent le public, regardez, on l'a fait dans le privé, pourquoi pas vous, vous êtes des privilégiés. Et donc, le statut de la fonction publique s'autrâne de la même façon que le statut. Moi, je suis pour associé avec des statuts. Je suis pour des lois. Je veux qu'elles expriment les rapports de force. Je suis pour un partage. Je suis un partageux. Je suis pour le partage du travail. Je suis pour que les salaires augmentent et que les dividendes baissent. En gros, c'est mon programme immédiat pour arriver à la Révolution Socialiste que je défends toujours. Je suis un socialiste très original. Mais je défends la Révolution Socialiste, bien sûr. Je suis plutôt dans la tradition de Jaurès et je passe dans celle de Hollande que j'ai combattu pied à pied pendant cinq ans. Depuis la Ligue, la Tour Nationale Interprofessionnelle du 11 janvier 2013 et la loi Sapin du 14 juin 2013. Depuis la loi Rebsamen du 9 août 2015. Et la loi Macron numéro 1 avant qu'il fasse la numéro 2 et avant qu'elle comrie passe par là. parce que là, tout ça, c'est ce que nous ne voulons pas. Ça n'a rien à voir avec le socialisme. Ça n'a rien à voir avec les promesses faites. Ça n'a rien à voir avec la gauche. La gauche, c'est le salariat. La gauche, c'est nous. La gauche, elle est diverse. Elle est plurielle. Elle ne peut pas être représentée par un seul parti. Il y a les syndicats, il y a les associations, il y a les partis. Il faut l'unir. Il faut trouver ce qu'il y a de points communs. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Mais il faut trouver ce qu'il y a de points communs. Il faut trouver la force commune, l'intérêt commun. Et c'est ça qui permettra de marcher à une société socialiste. Et le marché à une société socialiste, c'est répondre sur le partage du travail. Et je l'ai dit, passez vers 32 heures. Les prud'hommes. Oui, ils détruisent les prud'hommes. C'est une ligne de défense maintenant de vue fragile, mais qu'il faut essayer de consolider. Il n'y a plus d'élection prud'hommes, sinon il y avait quand même 35% de gens qui votaient. Et puis, il faut essayer d'aider tous ceux qui y vont. Et ceux qui n'y vont pas, y aller. Il faut faire de l'information, c'est aussi le travail des syndicats. Chers camarades de lutte ouvrière, mais chacun m'a dit où il veut. La question, c'est le fond de ce qu'on défend. Et je n'ai aucune gêne à défendre. Et chacun a ton vin. Moi, je veux bien, je sais que j'ai un pari en étant parti socialiste, donc on me dit que c'est de plus en plus impossible, je finis un peu par le croire. Mais c'est un pari auquel je ne peux pas renoncer tant que ça ne sera pas clair que je ne peux pas y arriver. Je rêve d'être Jérémy Corbyn, en France, comme ça. Il a gagné le Lébourg-Party et le Lébourg-Party est passé de 0 à 600 000 membres. Et c'est vrai que je n'étais pas à l'aise, c'est vrai, quand je me disais que je suis dans un cercle de 7, 8, 10 personnes et comment je peux faire pour parler à un million de personnes et que je suis préoccupé par parler à un million de personnes et à dire à ces millions de personnes que voilà mon point commun, comment on peut faire ensemble, comment on peut agir. C'est vrai que c'est ma préoccupation, je me trompe peut-être. Mais c'est le choix que j'ai fait comme militant. Je le répète, plutôt Jaurès que Hollande ou parfois de base. Et je suis plutôt pour changer ce parti, sinon pas il mourra. Il est déjà dans un état de mort clinique avancée. Le diagnostic est grave. L'issue n'est pas encore fatale. Il tiendra en congrès en février prochain. J'essaie d'y poser des questions politiques. Si je n'y arrive pas, j'en tirerai les conclusions. Mais je veux le dire maintenant, de toute façon, ce n'est pas le Parti Socialiste, n'est aucune des forces politiques qui existent qui est capable de résoudre notre problème. La seule chose qui peut résoudre notre problème, c'est l'unité de la gauche. C'est l'addition de toutes les forces. Nous avons aujourd'hui en France quelque chose comme 21 partis de gauche. Je vous compte. Le NPA, je sais que le POI, il s'est divisé entre POI et POID. Je connais toute l'histoire, tous les détails, les prénoms de chaque dirigeant et leurs enfants. Mais je dis, ce n'est pas avec ça qu'on peut y arriver. Sans unifier, je propose qu'il y ait un collectif national de toutes les forces de gauche au niveau parisien pour la nation et dans toutes les villes de France qui est deux représentants par sensibilité et qu'ils apprennent à travailler tous les 15 jours ensemble sur ce qu'il est unis et ce qu'ils peuvent faire en commun avec les masses. Je propose de marcher ainsi pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans jusqu'à ce que la gauche unie et la dynamique puissent l'emporter sur la division. Parce que je vous dis quelque chose, si nous n'avons pas cette unité, nous ne gagnerons pas. Rien de grand ne s'est fait sans unité. Et rien de grand ne se fera sans unité, sans rassembler. Le salariat, c'est maintenant combien ? 24 millions de personnes actives et 6 millions de non occupés. Pour gagner, il faut avoir la majorité de ces 30 millions. Et pour gagner la majorité de ces 30 millions, il faut prendre des précautions pour aller voir chaque organisation, chaque sensibilité. Il n'y en a pas une qui peut s'imposer aux autres en disant c'est moi qui commence ! Non ! Tout le monde ensemble doit travailler collectivement et doit apprendre qu'est-ce qu'ils sont les points, les éléments de programme et sur quoi on peut se battre et sur quoi on peut gagner et sur quoi on va faire. C'est valable dans les luttes et moi je donne la priorité aux luttes. C'est valable aussi dans les élections. Vous vous imaginez, on n'en a pas l'année prochaine, tant mieux. Mais je vous le dis tout de suite, en 2019, vous aurez des européennes et en 2020, vous aurez des municipales. Si vous avez 5 clics de gauche, vous perdrez ce qui vous reste de côté du travail. on ne gagne aucune municipalité, on ne gagne aucune élection s'il n'y a pas d'unité. Et donc cette unité, elle implique d'apprendre à travailler en commun et moi, quand l'Utourrière à Paris est bien dans une réunion unitaire, je m'en réjouis, quand c'est le NPA également, je participe, je prends mon temps pour qu'on essaie de prendre des initiatives, des colloques, des réunions, des meetings, il y en aura dans toute la France et quand c'est Attaque, quand c'est Copernic, tout ce qu'on peut additionner comme force intelligente, il y en a chez nous, il y en a des créatrices, nous sommes un des pays les plus politisés au monde, nous sommes dans un pays où les gens ont besoin de faire quelque chose, la seule chose qui fait qu'on n'a pas gagné, je le dis moi tranquillement, aux dernières élections, c'est qu'il n'y avait pas d'unité de la gauche. S'il y avait eu un accord à Mont-Mélenchon, nous serions au pouvoir et nous n'aurions pas Macron. S'il y avait un accord de la gauche, nous serions à 31% au premier tour et nous n'aurions pas subi ce que nous avons subi. L'autre, il a fait un putsch d'un homme de cabinet, il est passé entre les gouttes qu'il n'était rien, comment a-t-il pu arriver au niveau où il est et nous faire tant de mal ? C'est aussi un peu de notre faute. C'est aussi un peu de notre faute. Moi je dis, Macron ce n'était pas le centre, c'est incompatible. On ne peut pas être à gauche et pour Macron. On ne peut pas être socialiste et pour Macron. On ne peut pas être au gauche et ne pas combattre Macron. Cette politique-là est la politique du grand capital, comme on disait dans le temps. La politique de la finance concentrée. la politique la plus brutale. Et j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure en quoi il allait la faire. Alors, je vais dire un mot quand même parce que je peux vous permettre. C'est vrai qu'on a fait 14 manifs contre la loi El Khomri l'année dernière. Il y a 3,5 millions de personnes qui ont participé au moins une fois. Beaucoup. On avait 80% de l'opinion. Aujourd'hui, il y a 58% contre les ordonnances. Ça va monter aussi. On aura l'opinion pour nous. Ça se sent. Y compris cette salle. Et donc on peut, effectivement avoir une majorité. Mais les gens vont hésiter à faire 14 manifs. Puisqu'on les a faits et qu'on n'a pas gagné. On avait tout pratiquement. On n'a pas gagné. Ça, c'est un des crimes de l'an. C'est de ne pas avoir entendu la pression qui était si forte. Alors, qu'est-ce qui peut se passer ? Tu veux parler de mai 68 ? C'est là que j'avoue mes faiblesses. Moi, je pense qu'il y aura un nouveau mai 68 un jour. Je pense que quand on ne peut pas gagner dans la rue, on gagne dans les entreprises. J'ai fait des meetings comme tout le monde l'année dernière avec lui debout. Mais occuper les places, ils s'en foutent, les patrons. C'est quand on occupe leurs entreprises, là, ils commencent à craquer parce que c'est le pognon. Et quand les entreprises sont occupées comme en juin 36 ou en mai 68, alors à ce moment-là, ils négocient. Ils négocient, ils savent ce que c'est dans ce cas-là la négociation et on peut gagner. Et le défi qui nous est lancé maintenant par la violence des ordonnances Macron au mouvement social que nous sommes qui est spontanément fort, qui est très important. Parfois, en France, il y a 4-5 millions à gauche qui font la politique sur 46 millions d'électeurs. C'est pas mal. Le problème, c'est quand il y a une élection présidentielle, vous avez des millions de gens qui ne connaissent rien. C'est pas leur faute. Ils ont été trompés. Il y a Poujadas qui leur parle les histoires. Ils viennent d'être remplacés. Donc, c'est pour le travail, il faut que les 4-5 millions entraînent, convainquent. Et c'est des moments donnés comme ça où ça écarte des tas raisons. Mai 68 n'est pas commencé sur l'ordre des 5-4. J'étais à Rouen à l'époque. J'ai étudié, mais je l'ai vécu. Si je milite encore 50 ans après, c'est grâce à mai 68. Mais je l'ai vécu, je sais bien, dans toute la vallée de la Basse Seine entre Rouen et Le Havre, toutes les entreprises en moins de 4 jours ont été occupées avec des piquets de grève, y compris dans les entreprises où il n'y a aucun syndicat. Parce qu'à terminer on est départemental. De l'époque, j'ai étudié son carnet de bord, il n'y avait pas de portable. Il notait, il disait, oh, Dubijon, oh, Notre-Dame-de-Gravilliers, oh, il notait tout. Il disait, mais là, on n'avait pas de syndicat. Mais là, j'y suis passé la semaine dernière, le syndicat m'a dit qu'on ne pouvait rien faire, que les gens ne bougeaient pas. Oh, mais là, on ne pensait pas... Et tout, c'est parti d'une fameuse traînée de poudre. Et moi, j'ai vécu, j'avais eu un verre, évidemment, on me disait, il n'y aura jamais de juin 36. C'est fini, les gens seront bourgeoisés. C'est le PMU, c'est le tiercé, c'est la bagnole, c'est le crédit, ça n'arrivera plus. Et j'avais 20 ans où je disais ça. Je ne croyais pas. Je disais, vous verrez, vous verrez, vous verrez. J'en ai 70, et je dis pareil, vous verrez, vous verrez. On a un peu de chance pour l'autre question. J'ai vu du coup, j'ai vu l'activité d'art. Un autre monsieur avec une chemise de tête par là, que vous avez essayé d'un autre à l'heure. L'inclinité, d'accord. Oui, dans l'intox, propagé par les médias, il y a le fait que les ordonnances avaient se joué le 20 septembre et après c'est fini. C'est une intox totale parce qu'il y a quand même une bonne ratification. Évidemment, dans le cadre du Parlement actuel, on ne va pas se faire des visos, mais on a déjà vu des ordonnances promulguées par Chirac qui est retirée. Bon, on a vu des précédents. Donc, la bagarre ne s'arrête pas le 20 septembre contrairement à ce qu'on nous explique dans les grands médias qui nous bassinent avec leurs échéances à la mort-mois-le-deux. Bon, excusez-moi de l'expression. Autre chose, c'est vrai que la multiplication des journées d'accès des manifs, bon, ça c'est limite. Et je crois, le vert table en jeu, comme tu l'as dit, c'est le blocage des entreprises et de l'économie. C'est ça qui leur fera plier. Le reste, on pourra effectivement multiplier les manifs. il faut le faire, évidemment, il faut mobiliser massivement pour le vain. Mais ça ne suffira pas. Autre chose, comment dire, les ordonnances, évidemment, centrales dans la période, mais comme tu l'as dit, maintenant, c'est une contre-révolution qui touche plein de domaines. Je vais prendre un exemple. Une échéance qui passe un peu inaperçue, c'est la transposition des dispositions de l'état d'urgence dans la loi. Bon, c'est complètement liberticide, je prétends de l'identité terroriste, mais c'est directement, comment dire, axé contre le mouvement social, ce machin. Et ce truc va passer un peu comme une être à la poste, à vivre. Et donc, je pense que cette échéance-là, elle est aussi centrale et je crains qu'il n'y ait pas une mobilisation à la hauteur des enjeux de cette loi totalement liberticide. On est du même âge, on a la même histoire, la même lutte. Je voulais, parce que tu as cité à deux, trois reprises la situation allemande que j'ai trouvée toujours d'un point de vue positif, or, moi, je voudrais signaler que dans le monde diplomatique de ce mois-ci, il y a un très bon article, l'enfer du miracle allemand, où il n'y a pas de chômage, ou très peu, mais rien que des emplois sous-payés, épouvantables, enfin, une situation épouvantable. Et si tu me permets, je voudrais dire ce que disent deux syndicalistes allemands par rapport à la situation en France, en conclusion de l'article. Ils disent « Les réformes Macron nous inquiètent énormément car elles risquent de tirer les salaires vers le bas et de faire tâche d'huile chez nous. Pour nous, la France est exemplaire à bien des égards. L'évolution actuelle nous paraît tragique. On espère que les syndicats français ne répéteront pas nos erreurs et seront se montrer plus offensifs que nous n'avons été. Je crois que là, pour moi, c'est une façon d'encourager toute la salle à être dans l'action, déjà dans les manifestations de rue, en attendant que ce soit dans les entreprises même. Dernière chose, FO44 appelle dans un appel officiel à la manif du 12. Donc, voilà, c'est déjà fait pour ce qui est du 44. On peut espérer que ça va se refaire partout en France. Bonsoir. Je m'éloigne un petit peu de la question française et d'objet d'autres conférences de ce soir qui est motivée contre les ordonnances Macron. Mais c'est une question importante, à mon avis, à vos yeux aussi, mais justement, je voudrais avoir votre avis. Votre point de vue sur l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail et pourquoi le pouvoir mondial est plus organisé autour de l'OMC, Organisation Mondiale du Commerce, et pas de l'OIT. Il reste une question dans le fond. Une question sur la gauche et après, ils sont d'accord les questions. bonsoir, je vais revenir un petit peu sur un des sujets de l'élection présidentielle qui vient de passer et sur le fait que Macron contre les Français, en gros, était élu. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un changement de scrutin passait du vote majoritaire à, je ne sais plus comment il s'appelle exactement, mais l'avis majoritaire sur une élection puisse justement éviter un éventuel futur Macron et éviter de subir l'effet des multiplications de Covid. Vraiment l'avis des éventuels. Merci beaucoup. Je pense que j'ai bien compris pourquoi tout ce qui se profile n'est pas du tout bon pour nous et notre avenir. Je voudrais savoir, en gros, j'ai bien compris ce qui peut faire peur. J'aimerais comprendre ce qui peut nous donner de l'espoir parce que visiblement le moyen c'est de se fédérer et on commence à le comprendre. La peur ça ne fédère pas, l'espoir ça fédère. Donc j'aimerais vraiment avoir des... Je suis venu chercher ici des billes et des arguments pour convaincre et fédérer pour beaucoup je pense et si vous avez des cartes à me donner ça serait cool. Merci pour vos questions. On arrête après. Parce que la salle est fatiguée mais l'orateur aussi. Je voulais vous dire merci de la citation pour l'Allemagne qui est mon diplomatique. Elle est tout à fait éloquente d'ailleurs. Parce que Dominique Médard disait à France Inter l'autre jour que le taux de pauvreté en France était quand même de 8% et de 23% en Allemagne. C'est-à-dire qu'ils ont fait avec les réformes schroder des choses qui vont dans le sens de ce qu'ils sont faites maintenant. je pense seulement que ce qui est fait aujourd'hui par Macron va plus loin que Schroder et va plus loin que Thatcher sur certains points qui ne touche pas au droit de la mais ça peut arriver aussi. Et ce qu'ils ont dit sur les travailleurs indépendants et l'encouragement au VTC et à Deliveroo au VTC va dans ce sens-là aussi. Parce que la déréglementation pour un VTC c'est 20 heures par jour ou 110 heures par semaine à 3 euros de l'heure. un chocote-taxi parisien c'est ça. Et Macron a dit je préfère ça comme de l'envoyer d'Ille et Astaing. Donc il dit les choses très crûement quand il les dit avec brutalité il y a ceux qui ne sont rien et il faut que les gens ne viennent au rien. Ce n'est pas seulement un petit mépris c'est un grand mépris. Donc merci pour la citation sur l'Allemagne. Sur la question du mode de scrutin je ne peux pas le développer ce soir mais évidemment je suis pour un scrutin à la proportionnelle je suis contre un scrutin majoritaire je suis pour absolument toutes les sensibilités politiques de la population soient représentées et je suis d'ailleurs pour une 6ème république je suis contre la 5ème république je suis contre l'élection du président du Président du Président du Président moi depuis 1962 quand De Gaulle a fait ça par référendum en 62 ma connaissance politique était encore faite mais j'ai dit on va élire un roi et en vérité c'est le plus antidémocratique des scrutins le plus réducteur possible parce que quand on personnalise la politique on a comme résultat de contribuer à dépolitiser les personnes des slogans que j'ai 20 fois répétés contre l'élection au suprage universel je suis pour une grande assemblée je ne suis pas pour réduire le nombre de députés et de l'enquilicent c'est bien non 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 moi je suis pour des députés élus proches du terrain je suis pour qu'il y ait 100 000 élus dans le pays et que le pays soit quadrillé qu'il y ait un maillage du point de vue associatif électoral des petites communes etc je ne suis pas pour les grands choix de ce type derrière le nom d'un bonhomme et de sa cravate c'est toujours un bonhomme d'ailleurs même quand il n'a pas de travail et donc c'est pas comme ça que je vois le futur je le vois avec une sixième république démocratique parlementaire féministe écologiste internationaliste et pacifiste je résume la fin de mon programme puisque je n'aurai pas l'occasion de le développer je réponds sur la question de l'OIT l'OIT c'est un truc dont on devrait parler plus souvent bon c'est pas une institution révolutionnaire mais elle a tant mieux cet avantage de fédérer 185 pays les conventions sont signées jusqu'à 140 pays et elle parle des droits de licenciement ou du travail domestique ou toute une série d'avancées par exemple l'indépendance de l'inspection du travail c'est dans la convention 81 celle-ci est foulée au pied par les nouveaux statuts qu'ils ont fait contre l'inspection du travail parce que je n'ai pas eu le temps d'en parler mais évidemment ils l'ont affaibli et découragé de pouvoir faire son action de contrôle et de sanction et je pourrais développer sur mille exemples qui le montent et l'OIT surtout a cette force si on le posait c'est on devrait se battre en fait pour que le droit du travail soit constitutif du droit de la concurrence en une seule formule je vous donne la révolution politique mondiale parce que si vous introduisez le droit du travail commun des facteurs de la concurrence alors on ne peut plus écraser les humains dans les entreprises au contraire et vous ne parlez pas que du reste quand vous parlez la comparaison pour les produits intérieurs en gros c'est tout leur chiffre à la loi et donc vous restituez l'humain dans les comparaisons à l'international et si l'OIT a la possibilité de sanctions comme l'OMC en a évidemment vous changez la donne pas seulement pour protéger du travail des enfants pour protéger du travail des femmes la nuit ou pour protéger des droits syndicaux mais aussi dans l'ensemble pour le partage des richesses donc c'est une institution internationale qui devrait être valorisante il faut avoir aussi un chiffre par exemple c'est que dans le monde il doit y avoir en ce moment ces 250 000 victimes des guerres mais chaque année il y a 2 millions de morts d'accidents du travail ça me fait réfléchir aussi c'est à l'échelle de la planète mais par ailleurs il y a dans la planète un mouvement qui va en faveur du salariat et va en faveur de l'économie informelle à la Macron l'OIT dit que dans les 30 dernières années il y a 1 milliard de salariés en plus et d'économie informelle en moins mais que même l'UVER par exemple ou les VTC ou les Véros sont battus en Californie juridiquement il faut qu'on ait un arriéré comme Macron pour faire pire que la Californie et c'est généralisé ça en France donc regardez ça du point de vue du droit international l'UVER a été battu je crois à Rio à Madrid à Londres et même à Francfort tandis qu'ici ils prospèrent parce que ces gens là en font le monde c'est une petite secte la Macronie vouloir faire de la France une start-up indique un esprit étroit moi j'avais plein de start-up dans le troisième arrondissement ils étaient tous chinois ils avaient des 850 boutiques ça marchait pas parce qu'ils trichaient avec le droit du travail et il fallait contrôler mais valoriser la start-up c'est quoi ? valoriser le non-droit valoriser le balbutiement près du travail valoriser une petite secteur de l'économie qui fait même pas 0,5% de notre économie au détriment de toute notre grande industrie ou toutes nos grandes entreprises et même de nos services bien sûr donc là on peut développer alors ensuite les espoirs je vais dire les espoirs 1860 32 25 le SMIC à 1800 euros la retraite à 60 ans 32 heures par semaine pas plus de 5% de précaires par entreprise et un salaire maxima basé à 20 fois le SMIC j'ai un programme en 5 chiffres pour simplement nous mettre d'accord sur ces 5 chiffres et après il n'y aura pas besoin de discuter sur le reste parce que ouais mais reste l'Europe si on fait 1860 32 5 20 on aura un petit problème avec les libéraux européens ça sera conché en même temps si on fait 1860 60 32 5 20 on aura tout le salariat avec nous on aura une majorité écrasante il n'y aura pas de problème d'intellection intermédiaire si on fait un minimum de redistribution des richesses avec une réforme bancaire une réforme fiscale c'est pareil il y a 1% des gens qui possèdent tout l'argent en France ça ça donne de l'espoir parce qu'on les voit ils s'enfuient avec mais enfin il y a quand même il y a quand même 80 milliards de fraudes fiscales il y a de quoi faire dans nos hôpitaux il y a 500 familles qui possèdent une fois une mille le budget de l'Etat 460 milliards il y a 600 milliards d'avoir français dans les paradis fiscaux il y a les multinationales c'est Luxnix blanchissent à peu près 58 multinationales françaises blanchissent à peu près 100 milliards au Luxembourg de l'argent il y en a c'est comme c'est de l'espoir ça on peut leur prendre je vous remercie encore pour l'attaque et le succès de cette réunion et j'espère qu'on se retrouvera tous dans les manifestations je vous le dis une petite poule avant on a fait un petit bouquin avec deux inspecteurs du travail en retraite c'est comme quoi ça sert la retraite qui décortique il est à 10 euros mais qui décortique toute la loi Macron en revenant depuis la recodification du milieu des années 2010 jusqu'à El Khomri donc il est à votre disposition à la fin et puis le reste si vous faites filo sur internet vous trouverez tous les jours on appelle les faire un ou deux articles un ou deux des aspects que j'ai développé ce soir et vous trouverez tout ce que j'ai manqué à vous dire merci juste deux petites minutes du coup vous avez les livres de filoche qui sont là-bas au niveau du hall il y en a aussi ici et aussi des petits livrets qui sont par attaque par rapport à la loi travail XXL du coup c'est plus sur la philosophie de cette réforme qui sont aussi disponibles dans le grand hall il y a aussi des cagliotes qui sont là parce qu'Attaque ne vit que des dons et de ses militants on n'a pas de de subvention entre on est totalement autonome donc c'est aussi le prix par rapport au manif qui du coup Attaque aussi se mobilise durant tout le mois de septembre la nationale propose quelque chose de plus festif de plus drôle qu'une simple évaluation du coup notamment par rapport à la thématique des emplois jetables il propose de se mettre dans des sacs et de défiler comme ça voilà pour en fait dire que du coup nous devenons des salariés jetables du coup si vous voulez participer à ce genre de déambulation de plus festif vous aussi vous inscrivez sur un formulaire pour que du coup j'ai vos noms ou prénoms et que vous puissiez organiser ça également la possibilité de faire des scénettes par rapport à la loi travail c'est Paris 15 qui a lancé ça c'est une manière d'aller vers les gens de manière différente plus éduque pop plus accessible il y a trois scénettes pas très longues en fait le but c'est que dans plein de villes il y ait des gens qui aillent dans des endroits sur des places sur des marchés et qui fassent ces scènes là et qu'en même temps on tracte des documents comme ceci ils vont faire de l'édicte pop différemment là encore si vous voulez vous inscrire il y a des formulaires ici également par rapport à un livre du 12 on peut vous faire des pancartes donc si vous voulez venir en faire avec nous il y a aussi un formulaire ici mais du coup ce sera entre samedi et lundi qu'on est sur le cas et ça également un autre thème que traite à tech qui est un petit peu lié c'est par rapport au collectif top-tapta CETA le CETA qui est un accord de dégration entre le Canada et l'Union Européenne entre applications provisoires le 21 septembre ça peut paraître loin mais en fait c'est aussi un accord qui influence beaucoup sur les normes au niveau du travail en fait et du coup c'est aussi un moyen de se mobiliser contre cette réforme donc ce sera le 21 septembre dans un an qui aura ce genre d'événement également un taxe qui sera aussi présent à la rue de la transition énergétique où du coup on fera on fera l'atelier avec le collectif Roosevelt par rapport au rapport 1 million d'emplois pour le climat donc une fois c'est une autre vision de voir le travail du coup on sera présent c'est le 23 septembre également on du coup attaque et d'autres genres de conférences réunions débats comme ça chaque mardi chaque premier mardi du mois le prochain mardi ce sera du coup à la mairie de Doulon le 3 octobre pardon par rapport à l'extraînement droite analyse et comment lutter contre le 7 novembre on sera présent dans le cadre de la semaine de solidarité au cosmopolis avec du coup un débat revenu de base salaire à vie avec un intervenant pour chaque partie en fait voilà et du coup la conférence sera disponible sur le youtube sur le youtube d'attaque 44 sur le youtube de François Nicolas qui du coup celui qui filme depuis le début et aussi du coup sur Facebook où du coup vous avez le lien sur l'événement voilà merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements